Bonjour à tous, cette nouvelle saison du meilleur pâtissier a été mouvementée. Le tournage s'est déroulé dans le respect d'un protocole sanitaire validé par les experts. Ainsi, toutes les personnes participantes au programme ont été testées avant et régulièrement pendant le tournage. Ce protocole a permis de déceler un cas de Covid en cours de saison, ce qui nous a obligés à faire une pause pour la santé de tous. Rassurez-vous, tout le monde va bien et aujourd'hui, je suis heureuse de lancer une nouvelle saison du meilleur pâtissier, plus gourmande que jamais. Bon les gars, là c'est quand qu'on arrive ? J'ai envie de faire des gâteaux moi ! Pagaye plus vite, on fait la course ! Pagaye ! Pagaye ! Allez vas-y, 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 j'ai l'homme, on va y arriver, on fait la course ! Vous y êtes presque, allez ! C'est par ici, on a trouvé ! Oui, oui, oui ! Je vois la tente là-bas ! Venez ! C'est par là ! On arrive ! I'm coming ! Hi-ha ! One America ! Come back ! Hello ! Pagaye plus vite, on va être les premiers arrivés ! Oh, il y a déjà des gens ! Max, regarde la tente ! Oh, punaise ! Les gars, c'est la tente ! Ça y est, on y est ? Yes ! On est au meilleur pâtissier, les gars ! Pour cette neuvième saison, notre nouvelle promotion de pâtissier amateur embarque pour une folle aventure... Eh les gars, je vous amène à La Réunion ! Et moi sur la lune ! ...qui leur fera explorer, entre autres, les Etats-Unis... C'est les folles années qui reviennent ! ...avec la revisite de l'incontournable Cheesecake. Ces petits Cheesecakes sont trop mignons ! Tout ça, magnifique ! C'est vraiment un cheesecake revisité, quoi ! Il a le goût de l'Amérique ! ... Puis direction Bollywood pour explorer les saveurs épicées de l'Inde. Votre voyage continue au pays des vaches sacrées. C'est super le décor, là ! J'ai du sauvron plein la bouche, c'est génial ! Avant de finir dans les tréfonds de l'Enfer. ... La dégustation se fera directement dans l'antre du diable. Et même s'il réchappe des flammes de l'Enfer, cette année, un événement pourrait bien remettre en question toutes les règles du concours. Avant de vous en dire plus, je voudrais vous demander de bien vouloir accueillir ceux qui vont partager cette épreuve avec vous. Hein ? Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est bon ! Mais ils ne seront pas au bout de leur surprise, car pour la première fois dans Le Meilleur Pâtissier, nos aventuriers des fourneaux seront divisés en deux équipes qui s'affronteront le temps d'une soirée pour défendre leur couleur régionale. Allez le Sud ! Et pour les Noirs ? Allez ! On se motive tous ensemble et on chute le Sud. Tous n'ont qu'un objectif en tête, atteindre le septième ciel de la gourmandise. L'Aircote souhaite que vous réalisiez les tétons de Vénus. L'Aircote, elle a un peu finé la moquette. À son âge, elle a une bonne libido quand même. Oui ? Tu vois, on va avoir du croustillant, du moelleux, du croquant, de l'érotisme dans l'Aircote. Cinq inténuances, plus crème. Je vais réaliser ce fantasme. Et décrocher le Graal, le trophée du Meilleur Pâtissier. C'est la 9e saison et c'est la 1re fois que je mange un gâteau aussi bon. C'est super bon. Ça me fait les frissons. Ça y est, je respire. Autant toi, t'es bien roulé, autant ton gâteau, lui. Pas terrible, hein ? Rires Puisvenue dans Le Meilleur Pâtissier. Allez, courage, ce n'est que le 1er jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais regardez où on est, quoi. C'est le 1er jour où je me sens pomme-pélope. C'est un peu le feu d'artifice dans ma tête. Je vais découvrir la tente. Je vais rencontrer Cyril et Mercotte. Je pense que si je pouvais, je vais ressauter dessus. Mais je ne vais pas le faire. Le meilleur pâtissier, ça y est, on y est. Je suis la noyenne de ce concours, entourée de tous ces petits jeunes. J'adore danser. Et j'espère que sous cette tente, ça va swingler. Je suis fédé. L'objectif, c'est de ramener la coupe à la maison. Je pense qu'il est temps qu'un belge commence à faire ça. À l'intérieur de moi, c'est comme un film de combat. Je vais montrer ce que je sais faire et je vais tout donner. OUKA ! OUKA ! OUPAKA ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Bienvenue sous la tente du meilleur pâtissier. Merci. Vous avez un bol terrible cette année. Mercotte a perdu le goût et Cyril l'odorat. Donc vous êtes tranquilles. Dis-moi, Cyril, qu'est-ce que tu as prévu pour commencer cette incroyable aventure ? On va démarrer avec un gâteau que vous n'avez jamais vu. Regardez. Super bien fait, dis-donc. Je vais vous demander de réaliser un gâteau qui reproduira le pelage, le plumage, les écailles des plus beaux animaux qui peuplent la planète. Donc vous pouvez faire des gâteaux zébrés, aux couleurs de la savane, des écailles de crocodiles, des plumes d'oiseaux exotiques pour nous plonger au cœur de la jungle. Vous pouvez même vous aventurer à réaliser des motifs animaliers à l'intérieur de votre gâteau. Mais quoi que vous fassiez, il faut qu'au premier coup d'œil à la dégustation, avec Mercotte, on reconnaisse l'animal que vous avez choisi. Donc c'est une épreuve compliquée, attention. Mais les vrais aventuriers n'ont peur de rien. Dis-moi, Cyril, toi, tu préférais que ça soit à poil ou à plume ? Je vous laisse deviner. Moi, j'ai ma petite idée. Bref. Pour réaliser un gâteau à motif animal digne des plus grandes expéditions, vous avez deux heures. Pour cette première, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble. Vous êtes prêts ? Oui. À vos marques. Prêts ? Patissés. C'est parti pour une nouvelle saison, pas comme les autres. Alors là, je mets mon masque. On est dans une période un peu compliquée. Moi qui suis dans le domaine de la santé, j'en sais quelque chose. Et on va essayer de, voilà, de protéger Cyril et Mercotte au maximum et nous protéger nous-mêmes aussi. Nos 14 explorateurs de la pâtisserie disposent de deux heures pour réveiller l'animal qui est en eux et faire le tour du monde des saveurs pour proposer un gâteau aux motifs animaliers le plus gourmands possible. Fruits, chocolat, crème onctueuse ou encore biscuits croustillants, tous les moyens sont bons pour déboussoler Cyril Lignac et Mercotte dès cette première expédition du concours. Cette épreuve-là, j'ai choisi de faire un motif de serpent. Donc le réseau que je vais préparer, ça va être un marbré. Ça sera un anneau, ça va faire comme si le serpent était recroquevillé sur lui-même. Et là, on va déposer plein d'écailles en amandes défilées. Il y aura, je pense, un effet visuel super intéressant. Donc là, je me sens clairement prêt à en découdre, juste prêt à démarrer là ce gâteau et on y va. L'épreuve, ça me fait penser à mes enfants, qu'ils adorent un dessin animé, donc Madagascar. Là, je vais faire le zèbre. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. J'étais militaire de carrière pendant 18 ans. Et je suis allé un peu partout, au Congo, au Gabon, à Djibouti. Donc ça me parle beaucoup. Donc moi, les motifs animaliers, forcément, passionné de pêche, je pars sur un poisson, directement. Je suis un aventurier de la pêche. Je voyage pour la pêche depuis des années, dans des conditions pas forcément top confort. Que ce soit en Colombie ou en Guyane, par exemple, dans la jungle, c'est génial, en fait. Donc je vais faire quelque chose qui sera recouvert d'écailles et multicolores. Je vais faire une petite surprise aussi à Mercote et Cyril. Une arête de poisson, comme ça. Voilà, Cyril, il va jouer les archéologues, il va faire Indiana Jones et il va trouver la relique dans mon gâteau. Je vais prendre mes belles oranges. Je vais faire un gâteau en forme de tigre parce que c'est mon signe chinois. Et du coup, ça me représente plutôt bien. C'est un peu la tranquillité et la force. Je suis d'origine italienne, alors je vais faire un goût à l'orange. Parce que l'orange, ça me rappelle quand j'étais en calafre dans mon village avec mon papa et ma grand-mère. On allait au berger cueillir les oranges, les citrons, les figues. Ça me rappellera vraiment entre mon caractère et mes origines. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans. Je suis gérante d'une pizzeria et j'habite à Mulhouse. Je suis à moitié italienne par mon père et à moitié espagnole par ma mère. Et ça fait un bon mélange explosif. J'adore voyager. J'ai la bougeotte. Même enceinte, je suis partie aux Etats-Unis. Puis après mon accouchement, je suis partie en Laponie. J'ai habité un peu partout, en Australie, à Bali. J'ai traversé toute l'Asie du Sud-Est. Et il y a 6 ans, je suis rentrée pour me rapprocher de ma famille. J'ai monté ma pizzeria toute seule et j'ai proposé à ma tante et mon cousin de venir travailler pour moi. Une bouffaline ! Ok ! C'est un peu le lieu de rendez-vous de toute la famille. J'ai toujours aimé grimper aux arbres et mes parents m'appelaient le petit singe. Et encore maintenant, je grimpe aux arbres. Moi, je dirais que je suis comme un enfant dans un corps d'adulte. Sous la tente, notre nouvelle promotion de pâtissier amateur doit vite trouver ses marques dans cette cuisine qu'il découvre pour la première fois. Tout sauf Margot, 19 ans, grande gagnante de la première édition d'En route vers le meilleur pâtissier, un concours diffusé sur 6 plaies l'an passé qui réunissait les pâtissiers de moins de 20 ans les plus prometteurs de France. Épreuve après épreuve, elle a réussi à s'imposer avec des gâteaux élégants et raffinés jusqu'à décrocher sa place dans la cour des grands. Bienvenue dans la saison 9 du meilleur pâtissier. J'essaye de reprendre mes marques, mais c'est pas évident, ça fait quand même un an. Ils font tous peur, j'ai l'impression qu'ils ont tous beaucoup d'expérience, qui vont faire des trucs top, mais bon, je vais pas me laisser faire. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est un entremet où je vais faire le pelage de la girafe. Donc là, j'ai ma préparation de base pour mon biscuit Joconde, et c'est le même que j'avais fait pour En route pour le meilleur pâtissier pour la finale. Cyril l'avait aimé, donc je me suis dit que pour une première, je faisais des bassures. Pour marquer les esprits, dès cette première épreuve, Margot souhaite emmener notre jury dans la savane. Biscuits noisettes, croustillants pralinés, crémeux passion et moussonctueuses au chocolat seront recouverts à la dernière minute d'un glaçage miroir jaune et de cacao qui, en s'étirant, devraient former comme par magie le pelage de sa girafe. Je me suis lancée à un bon défi, avec plein de préparations. J'ai juste un petit peu peur au niveau du teint, mais je vais me faire au max pour finir, et ça devrait bien se passer. Et Margot n'est pas la seule à vouloir impressionner le jury dès cette première épreuve du concours. So, let's see. It doesn't fit. In this way, it should fit better. Yeah, it fits much better. Tout droit venu de Los Angeles, spécialement pour le concours, François-Xavier compte bien se démarquer en réalisant un motif animalier à l'intérieur comme à l'extérieur de son gâteau. Donc là, je suis en train de faire le signe qui sera au centre de mon cake à base de cacao et de café. Ça, c'est beau. Ça, ça me plaît. En fait, aux Etats-Unis, les desserts ont tendance à être vraiment très sucrés, sursucrés, chose que je n'aime pas. Et là, il est parfait. Regardez-moi cette bête. Quelle beauté. Il va être magnifique. Je suis François-Xavier, FX pour les intimes. J'ai 52 ans et j'habite à Los Angeles. Je suis chef de produit dans le high-tech. Et c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et de créativité, ce qui me correspond tout à fait. Je suis arrivé en Californie il y a 20 ans. Et au départ, c'était pour une émission de deux ans. Et j'ai tellement aimé ce pays que j'ai décidé d'y rester. C'est ici que je viens courir plusieurs fois par semaine à Santa Monica. J'ai même croisé Brad Pitt. Et ça fait un running tout à fait hollywoodien. Donc, année après année, je me suis imprégné un peu plus de la culture américaine. J'ai commencé à être un grand fan de baseball. Ça donne des soirées enflammées et on s'amuse beaucoup. One, two, three, bam ! J'ai aussi adopté la country dance, ou la musique de cowboys. Si on s'enlève les stéréotypes de la tête, c'est en fait très amusant. Après une journée de travail, il n'y a rien de plus relaxant que de danser avec ses amis sur la country dance. Mais il y avait une chose qui me manquait, c'était la pâtisserie française. Et donc, pas de choix. Il a fallu que je me remette à faire mes pâtisseries moi-même. Et donc, j'ai commencé à suivre des blogs, et notamment celui de Mercote. Et Mercote m'a sauvé. Des recettes très faciles à suivre et qui m'ont permis enfin de réaliser des pâtisseries qui marchaient et qui me rendaient heureux. Donc, j'ai dit merci Mercote. Ça va être vraiment génial de la rencontrer. Pour être à la hauteur de cette rencontre, François-Xavier souhaite représenter un signe merveilleux qu'il avait marqué lors d'une soirée mondaine sur les hauteurs d'Hollywood. Son gâteau renfermant un motif de signe sera niché dans des plumes en papier comestible, saupoudré d'or et d'argent. Bonjour, François-Xavier. Bonjour, Mercote. Ça va ? Enchanté. Bonjour, Cyril. Salut. Alors, c'est quoi, ça ? C'est un appareil à cake. Je me tiens à dire... Ouh là ! Je l'ai pas fait exprès. Non, déjeuner. Je l'ai pas fait exprès. Bon, ça commence bien. Mais fixe, on gicle pas comme ça sur les gens, c'est dégueulasse. J'ai eu le temps de me reculer. Pas moi. Mercote, elle a tout pris sur le pantalon. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'était pour donner un avant-goût de mon cake. Alors, comment tu vas représenter ce signe ? Je vais faire des plis en ce qu'on appelle un wafer paper. Comment on t'appelle ça ? Wafer paper. Wafer paper. Wafer paper. Non, j'apprends une brige. Un papier assigne, quoi. C'est ça. C'est un genre de papier d'hostie, donc c'est comme un style. D'accord. T'as choisi quand même un sujet compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail. J'espère juste que tu vas y arriver. Allez, bon courage. Je ne suis pas certaine d'être surprise par un signe qui va enfermer à l'intérieur d'un cake. Il va falloir que François-Xavier rende son signe exceptionnel. Pour le moment, je suis un petit peu sceptique, mais il peut nous réserver des surprises. Fingers crossed. Alors, Cyril, quel animal se cache sous cette cloche ? Tu vas voir, tu vas avoir peur, ma mère. C'est un... Léopard ? Un néopard. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bien fait, dis-donc. J'ai vu, c'est beau, hein ? Ah oui, c'est super. C'est de la pâte d'amande, ma mère Côte. Magnifique, magnifique. Et dis-moi, ma mère Côte, t'as déjà caressé un néopard ? J'en ai deux chez moi. Donc, je connais bien. On va voir s'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hum, ça a l'air bondé, donc. Et à la découpe, on retrouve le tacheté de la peau du léopard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un biscuit amande avec une petite feuilletine pralinée pour apporter du croustillant, avec une belle ganache dulce. Et j'ai entouré de pâte à sucre noire les tubes pour que, à la découpe, on puisse avoir ces taches qu'a le léopard. Absolument. Généralement, je les mange avec une petite sauce barbecue. Mais là, en sucré, c'est une merveille. Alors, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers, Cyril ? Je veux un motif qui nous rappelle un animal sauvage. Qu'on ait la peau du léopard, la girafe, le zèvres, peu importe. Mais il faut que ce soit reconnaissable. Et aussi, il faut quand même que le gâteau soit bon. C'est difficile, ça ? Oui, c'est difficile. J'espère qu'ils vont nous faire rugir de plaisir ces pâtissiers pour la première épreuve. Ah oui, très important. Nos aventuriers de la pâtisserie explorent les meilleures techniques de pochage pour donner vie à leurs motifs animaliers avant qu'ils ne reprennent du poil de la bête en puissant. Là, je termine de pocher mes plumes de pan. Cette étape est très importante, c'est toute la décoration du gâteau. Ça, c'est un exercice un peu périlleux, mais bon, c'est l'aventure. Pour être la reine de ce premier défi de Cyril, notre retraitée mise sur le panache de son plumage de pan. Ganache, chocolat au lait, brunoise et mousse à la poire se glisseront sous son biscuit cuillère qu'elle espère parfaitement imprimer après cuisson. Alors, les plumes de pan, tu vas les faire apparaître sur le transfert ? Voilà. Tu l'as déjà fait ? Oui, j'ai essayé. Ce n'était pas réussi. Mais les couleurs étaient là. Ce n'est pas un poulet, c'est un pan. Ah non, ce n'est pas un poulet. Ah non, je veux vous faire honneur quand même. Moi, j'ai toujours pâtissé. Ça fait... Je me suis mariée à 18 ans. Toujours avec le même mari ? Oui, 51 ans de mariage. 51 ans, c'est quoi le secret ? Ce n'est pas l'amour, Cyril, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on peut être extrêmement amoureux et que ça ne marche pas. C'est faire des concessions, penser à l'autre avant de penser à soi. Et je crois que c'est ça qui marche. C'est ce que j'ai fait pour mon Bernard Chéry. Et je pense que c'est ce qu'il a fait pour moi. Et voilà, ça dure encore. C'est une vie merveilleuse qui passe trop vite. Ce n'est pas fini, surtout. Non, mais enfin bon, on est plus près de la fin que du début, quand même. Merci pour cette belle leçon. Merci beaucoup. Tu vas nous faire un bon pain majestueux. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Représenter des motifs en gâteau, ce n'est pas forcément évident de faire un transfert et qui, à la cuisson, reste tel qu'on l'a voulu. Elle dit qu'elle a essayé et qu'elle l'a loupé. Donc, elle est courageuse de réessayer. Je couche ma génoise. J'utilise la poche parce que je voudrais que ce soit très régulier. Voilà. Allez, j'enfourne. Hop. Comme reine, tous s'apprêtent à mettre en cage leurs motifs animaliers pour une chaude hibernation. Alors là, j'ai commencé à faire mes motifs panthères, gris et noirs. Quand on va découper, on va avoir, en fait, des tâches. Ça sera la grosse surprise. Ça peut ressembler à une panthère comme ça peut ressembler à n'importe quoi. Là, je suis en train de faire mon motif. Le côté rayuré de la queue du raton laveur. Parce que moi, je pars sur un raton laveur. C'est un raton laveur qui se prend pour une licorne. Et il y en a là-dedans, quand même. On va y aller au culot, comme on dit. Ça va être bien, je pense. Je poche mes écailles de mon gâteau poisson. Je pensais qu'elles se tiendraient plus. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, c'est clair. Ça, c'est le truc entre l'idée et la réalisation. Je fais un truc, mais n'importe quoi. ça va être méga, méga tendu. Je suis un peu... C'est tombé. Il va être fluo, en fait. Je pense que le tir, il est allé faire la full moon en Thaïlande. Il est venu orange, il y avait des peintures comme moi j'avais quand j'étais en Thaïlande. Je pense qu'il est prêt à faire la fête, boire des buckets toute la nuit. Il va être coloré. Voilà. Et là, je vais le mettre à peu près déjà 10 minutes. Voilà. Pour faire rugir de plaisir le jury, notre globe trotteuse souhaite reproduire le pelage d'un tigre. Force d'une ganache au chocolat, fraîcheur et peps de suprême et de liqueur d'orange garniront son biscuit roule et imprimé eau en couleur. Mon biscuit japonais a l'air pas trop mal, mais il est toujours fluo. Il ressemble à un tigre. Bonjour Elodie. C'est fluo. J'ai fait un tigre avec les rayures et il est orange. Quand j'étais au combo, je suis allé les voir, il était comme ça. Tu vas le rouler, non ? Si, je vais le rouler. Je vais étaler de la ganache. Alors, ganache montée ou ganache-ganache ? Ganache normale. Ça, c'est costaud, par contre. Ah ouais. Une ganache simple, c'est nourrissant. Moi, j'aime bien ce côté crémeux. Ok, ok. Tu vas le parer, les côtés ? Vive votre garde, je vais le parer. Un petit conseil friendly, comme ça ? Ouais, ouais, je vais le faire. En fait, on fait un biscuit au lait pour qu'il soit beau, la première chose, c'est qu'on coupe les extrémités, qu'on n'est que le cœur, 100% de l'intérieur. C'est comme quand je fais des pizzas, quoi. Tu fais des pizzas ? Oui. Non, parce que je vais faire des pizzas bientôt, alors tu vas me donner ta recette. Je vais vous montrer. Si je vous donne, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal ? Je te donne pas des conseils, moi ? Non, c'est un petit conseil. À côté d'une recette de pâte à pizza, c'est un petit conseil. Ah, moi, je suis une commerçante, moi, je négocie. Là, pour l'instant, t'es bien. Quand tu seras vraiment dans la panade, t'es, on va renégocier. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Élodie, elle choisit de faire une ganache au chocolat. Moi, j'aurais préféré une mousse au chocolat, une ganache montée au chocolat pour quand on le roule, avoir ce biscuit moelleux avec une crème. Là, la ganache, elle l'utilise comme un bonbon au chocolat. Je suis pas sûr, ça. Je peux pas refaire une ganache montée maintenant, parce qu'il faudrait qu'elle ait une prise au froid. Ça va être compliqué. J'ai pas envie de me risquer. et de tout me louper. Je reste sur ce que j'avais prévu. Et puis, ça peut le faire quand même. On verra. De toute façon, c'est comme ça. Je l'ai fait comme ça. Et puis, il mangera ce qu'il y a. Pâtissier à pâtissier, il vous reste 50 minutes. C'est une excellente nouvelle. Il y a quelque chose qui sent le brûlé. Patrice, c'est toi qui sent le brûlé ? Non, normalement, non. Non ? Non ? C'est pas grave. Oh ! Oh ! Ouh là ! Ouais, c'est le trop-plein qu'il y a dessus. C'est une catastrophe. Oh ! Oh shit. Piece of shit. OK, bon, bah, j'ai rien. J'ai rien. C'est fini. Il y a pas eu le temps de cuir. Alors que notre pâtissier hollywoodien relance en urgence son gâteau-signe en cuisson, ses camarades aventuriers se lancent à l'assaut des crèmes et autres garnitures gourmandes qui viendront titiller les papilles aiguisées de notre jury. En fait, j'ai choisi la poire pour plaire à Cyril. Cyril est un jeune homme charmant. En fait, j'aime beaucoup, hein, Cyril. Je le vois bien comme gendre, hein, gendre idéale. Moi, j'ai des petites filles à marier. Alors, un peu de sucre. Là, c'est bon. Et puis, un tout petit chouchouille de rhum chez Ramercote. Hum, ça sent bon, hein. Je suis en train de faire mon crémeur à la passion. Ça va vraiment venir au cœur de mon gâteau. Et le but, c'est que ça soit un peu acidulé pour casser un peu le côté sucré du chocolat. Je suis en train de faire un insert abricot romarin pour m'être au milieu de mon gâteau. J'espère que ça sera au goût de tout le monde, mais on verra bien. Je ne me sens pas trop, trop stressé encore, ça va. Mais je pense que les 15 dernières minutes vont être un peu speed. Mais ça va le faire. No stress. Hop. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, j'habite en Lorraine et je suis pompier volontaire. Le métier de pompier, c'est pas facile car ça demande de toujours être en bonne condition physique. Et d'apprendre de nouvelles techniques tous les jours. Et bien sûr, on peut partir à tout moment. On ne sait jamais sur quoi on va intervenir. Il faut garder son sang-froid et être prêt à toutes les éventualités. C'est gratifiant, ça m'apporte beaucoup de fierté au quotidien. Et j'aimerais bien devenir pompier professionnel. J'habite encore chez ma mère et j'ai une petite amie. Je pâtisse depuis à peu près 5 ans. Un jour où j'ai voulu faire un gâteau de fête des mères à ma mère et au final, j'y ai pris goût. Je participe au meilleur pâtissier pour apprendre de nouvelles choses, me mesurer aux autres et pourquoi pas gagner. Pour enflammer le cœur du jury dès cette première épreuve, Maxime mise sur son insert abricot romarin qui prendra place sur un biscuit au sein d'une délicate mousse au lait d'amande. Notre jeune soldat du feu devra maîtriser à la perfection le délicat glaçage miroir tigré qui viendra sublimer son entremet. Comment on devient pompier volontaire ? En fait, tu as plusieurs sélections, tu vois, et tu vas faire un... Déjà physique. Alors, est-ce que ça va, là ? Oh, et large. Large ? Large. J'en ai vu des pires que toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est pas un compliment, ça ? Ah oui, merde, merde, non, mais... Mais non, mais toi, toi, t'es sportif à mort. Ça se voit, toi, t'es... J'adore ! C'est tellement mignon, Maxime, parce que ce qui me plaît chez toi, c'est que je sens que tu veux faire des compliments, mais tu n'y en es pas. Tu as beaucoup de chance, parce que je me vexe pas beaucoup, donc on va être trop fort, toi et moi. T'as open bar de Lavanne. Allez, bon courage, Maxime. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Pâtissières, pâtissiers, vos gâteaux animaux doivent être prêts dans 20 minutes. Mon Dieu, je me dépêche, je me dépêche. Pas une minute à perdre pour notre nouvelle promotion de pâtissiers amateurs, qui doivent au plus vite attaquer le montage de leur gâteau s'ils veulent avoir une chance de finir l'épreuve dans les temps. Voilà. Là, j'attaque le montage du gâteau. En fait, je mets directement l'insert sur le biscuit. Donc là, je vais mettre l'insert. Ah, parfait. Chut ! Je récupère mon moule et je vais venir mettre de la mousse au chocolat. Donc là, je viens poser un premier disque, passion. Ensuite, je viens chercher mes biscuits. Mon gâteau est encore chaud, donc j'espère que ça ne va pas avoir trop d'impact à la dégustation. Mais si je ne le mets pas maintenant, je ne vais rien sortir. Je crois que j'ai prévu un petit peu trop de mousse au chocolat, mais j'avais peur de ne pas en avoir. Je n'ai pas perdu, ne t'inquiète pas. Alors, mon raton laveur. Je vais lui donner une forme un petit peu bombée, arrondie. J'espère qu'au résultat, ça donnera l'effet escompté. On va voir. Surprise, surprise. Je vais regarder la génoise. Mes écailles, elles sont exotiques. Ah, lui, il n'est pas près du tout. Ma génoise, en fait, elle ne cuit pas. Je ne comprends pas. Elle a bien monté, elle est bien gonflée. Mais l'intérieur, il est super long. Ça fait moins 40 000 que je le mise. Allez-vous, on y va. Rennes, notre mamie connectée, va enfin découvrir si son ambitieux motif de paon imprimé est à la hauteur de la promesse faite à Cyril et Mercotte. Et on y va, on essaye, 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 on essaye. Et ça, ça décolle. Ah, cool, cool, cool. Par rapport à mon décan, je suis soulagée. J'espère que Cyril et Mercotte seront contents, ils ne seront pas trop déçus. En tout cas, les couleurs sont là, je suis ravie. Pelage de girafe en biscuits imprimés, zébrures en pâte à sucre ou encore plumes d'oiseaux en chocolat. Il faut que ça, avec ses temps de cristalliser, assez pour qu'elle soit quand même assez rigide et que je puisse le poser sur mon gâteau. La course contre la montre, là. C'est un truc de fou. Nos forçats de la pâtisserie rivalisent d'imagination pour marquer des points dès cette première épreuve. Ces amandes effilées, ça va représenter les écailles de mon serpent. C'est l'étape minutieuse. J'espère que ça va marcher comme il faut. Pour l'instant, tout va bien. On peut continuer. François-Xavier, qui a rencontré de gros problèmes de cuisson, s'attaque à la confection de ses délicates plumes de cygne en papier comestible en attendant que son gâteau finisse de cuire. Il y a un peu de stress, du coup, bien sûr, parce que je n'ai pas eu de chance à la cuisson. Mais je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. On ne lâche rien. Donc là, je suis en train de faire les plumes de cygne en waffle paper. C'est une technique de cake design qu'utilisent les pâtissiers américains. Allez, dépêchez-vous, plus que 5 minutes ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Je vais essayer de mettre une belle couche, que ce soit quand même généreux. Je vais rajouter les suprêmes d'orange, rapidement. Le roulage, il a l'air plutôt pas mal. Je commence à faire la décoration du zèbre. Mon gâteau, c'est un jeu de texture parce qu'il y a le moelleux de la génoise, le croustillant chocolat au lait et l'onctuosité de la ganache montée dulcée. Voilà, comme ça. Ah là, il est bien dur, bien pris. Ça, c'est parfait. Oh, putain de merde ! C'est la première fois que ça m'arrive. What the fuck ? J'étais hyper confiant. Bah... Voilà, franchement, je suis dégoûté. Il est pété en deux, quoi. La blague. Là, je vais couler mon glaçage. J'espère vraiment que ça va tenir. Oh, merde. Oh, c'est dégueulasse. Je suis déçu, quoi. Bon, alors, il va falloir que je fasse la pâte à sucre. Alors, moi, mon pelage d'animal, il est vraiment à l'extérieur. C'est vraiment l'extérieur et mon glaçage qui vont vraiment représenter le pelage. J'espère que j'aurai une girafe. Là, j'ai des jolies craquelures. J'aimerais bien que ça fasse un tout petit peu plus pour en avoir un petit peu plus grosse. Mais je suis contente, ça marche. Je pense qu'on a l'aspect de la girafe. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, c'est celui qui me dira. C'est un prototel. Ça ressemble grosso modo à un tigre. Ça va le faire. Allez, plus que deux minutes. La cuisson est bonne. Finally. Donc là, je viens coller dans notre coco. Et là, je viens poser mes plumes. Hop. Comme ma génoise, elle n'a pas cuit encore. Je vais abandonner le visuel que j'ai au départ. Je vais essayer de miser tout sur le goût. En pochant quand même ma ganache au jasmin et mon crémeux mangue. J'essaie de finir tout proprement. C'est le stress total. Je suis moyennement satisfaite. C'est pas aussi net que j'aimerais. Allez, dépêchez-vous plus qu'une minute. Une minute. Il est dégueulasse, ce raton laveur. C'est insupportable. 10 secondes. 10 secondes. 9. 8. 7. Allez. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Gardez-vous, gardez-vous. Bravo. 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 Bravo, bravo. Bon, ben, il est un peu fatigué, le tigre. À la maison, il serait sorti, mais là, c'est beaucoup plus stressant. C'est pas notre cuisine, on connaît pas tout. Bon, ça ressemble un peu au pelage du tigre. Pour une première épreuve, mes enfants vont être fiers de moi. Ils vont dire, ah, c'est papa, et il a fait un zèbre pour nous. Il est très beau au regard, donc j'espère qu'il va être aussi bon. L'important, c'est de savoir, c'est au moment du découpage, la zèbreure sera aussi à l'intérieur. Moi, je suis très déçue, parce que des charlottes, j'en ai fait des quantités, elles étaient toutes belles. Mais là, j'étais tellement focalisée sur ma plume de pan que j'ai mal calculé la taille de mes bandes, et j'ai coupé trop court. Et les rajouts avec la charlotte, c'est pas beau. Mais bon, espérons que le goût sera là et qu'ils se régaleront quand même. Ce gâteau, je suis quand même content. Je voulais un serpent. Je pense que le motif est là, et ça devrait le faire. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est une première épreuve qui n'était pas simple. Et je pense que c'est le concours. Et c'est ça, on est là-dedans maintenant, et il faut y aller. C'est l'heure pour notre jury d'aller chercher la petite bête pour la première dégustation du concours. À l'issue de celle-ci, Cyril et Mercotte désigneront les gâteaux aux motifs animaliers les plus réussis et ceux qui les ont le moins enthousiasmés. Cette première évaluation sera prise en compte pour déterminer le pâtissier de la semaine et celui qui sera malheureusement éliminé. François-Xavier, notre pâtissier hollywoodien, est le premier à s'aventurer dans cette dégustation avec son gâteau cygne aux plumes en papier comestible. C'est vraiment des plumes de cygne, c'est top. On sent l'allergérité, c'est joli. Je vais voir l'intérieur, j'espère que c'est pas un cas de misère. C'est comme de l'hostie, quoi. C'est pour aller le petit enfant de cœur qui est en toi. Ouh ! Alors, le gâteau, c'est un cake qui est bon. Après, ce que je trouve génial, c'est le wafer paper. Good point. Artistiquement, t'as fait du bon boulot. Donc ça, ça me plaît. Thank you. Le cake orangianisme, le goût est là, c'est bien. Après, la texture, il manque de moelleux. Il est... Il est très compact. Et c'est dommage. Il a le goût de l'Amérique. Eh bien, si tu le dis. Allez, merci. Merci. Rennes, notre mamie connectée qui était bien décidée à faire parader son pan, a finalement perdu quelques plumes lors du montage de son gâteau. Bon, on reconnaît bien les plumes du pan. Après, le gâteau, il ne fait pas fini, en fait. Il y a du rafistolage, hein ? Ouais, c'est un peu la honte, quand même, hein, parce que des charlottes, bien évidemment, j'en ai fait dans ma vie. Bon, écoute, tu as gardé la couleur. La couleur est bien restée à la cuisson. Ça, c'est déjà super. J'espère que tu vas te rattraper au goût, hein. C'est pas très beau. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Poire ! Ça y est, je respire. C'est un bon gâteau, quoi. Ça me fait des frissons, là. Tu promènes charlotte aux poires. On a une charlotte aux poires bien équilibrée, pas trop sucrée. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est très bon. Merci beaucoup. Et merci pour le rhum. C'est au tour de Maxime, notre jeune pompier volontaire, de présenter son gâteau tigré avec lequel il a eu un accident au démoulage. Il y a des mélanges de races, là, parce que, quand même, c'est un peu pas naturel. Ces rayures, elles sont pas très régulières. C'est un petit peu brouillon, on va dire. Oui. Voilà. Il représente le bras de Jérémy, en fait. Voilà. Ça ressemble au bras de Jérémy. À moins joli. À moins joli. Bon, tu te la pètes pas un peu, toi ? Le biscuit, il est très bon. La compotée d'abricot, elle est très bonne aussi. Le pep, c'est comme il faut. Ensuite, la mousse dessus, tu la fais à l'amande. Donc, t'as mis, j'ai mis du lait d'amande et de l'amande amère. C'est dommage. C'est la première chose qui saute en bouche et ça démolit un peu le reste. Toutes les idées sont là. Maintenant, il faut travailler. D'accord. C'est joli, ces petites amandes bien mises, là. C'est joli parce que c'est un travail de patience. Allez, on va goûter. C'est un bon cake mabré, mais outre les écailles, je trouve ça quand même un peu simple. Mais il y a du devenir. Merci. Please. Sauf si on fait un cheesecake. Pas le cream cheese. C'est un gâteau qui manque de légèreté et pour un papillon, c'est dommage. Les plumes sont pas trop mal. Elles sont fines, en tout cas. Il y a quand même du travail. Parce que c'est pas facile de faire les plumes en chocolat. Allez, on va goûter. C'est pas cuit, les gâteaux. Le seul gâteau qui est bon, c'est celui du dessus. Le dégradé, c'était une très bonne idée. Maintenant, il faut vraiment contrôler les cuissons. Ouais. Bienvenue dans le meilleur pâtissier. Merci. L'impression sur ton biscuit, il est bien. Sauf que ce qui me va pas, c'est que je vois qu'il manque de cuisson. Ce qu'on aime dans un gâteau roulé, c'est le moelleux. Et là, il me semble que le biscuit, il est excessivement fin. C'est difficilement mangeable. Ta ganache dulcée, là, elle est granuleuse sous la langue, c'est pas terrible. Elle est tranchée, quoi. Écoute, autant toi, t'es bien roulée, autant ton gâteau, lui, pas terrible, hein. Allez, courage. Ce n'est que le premier jour. Allez. Gaud, grande gagnante, d'en route vers le meilleur pâtissier, va vivre ses retrouvailles avec Cyril et Mercotte. Elle espère ne pas se faire tordre le cou avec son entremet girafe. C'est super, le décor, là. C'est fait avec beaucoup de délicatesses, je trouve. Merci. C'est un beau pelage. Franchement, c'est top, hein. Oui, oui. Il est propre, il est net. Ça tient, ça coule pas. Bravo. Merci. Déjà, la découpe, il est top. Oui, il est beau. Les strates et tout. Le biscuit noisette, il est très, très bon, il est moelleux. Moi, j'adore le fait qu'il y ait les grains du fruit de la passion. Oui, oui, non, c'est très, très agréable à déguster. Bravo. Tu veux que je te dise ce que j'en pense ? C'est la 9e saison du meilleur pâtissier. Et c'est la première fois que je mange un gâteau aussi bon en première épreuve. C'est super bon. Chapeau l'artiste. Merci. Merci beaucoup. Je cherche ce que ça représente. C'est un raton laveur qui se prend pour une licorne. Ah ben ça, je risquais pas de prouver, alors. Dis-moi, vous êtes plusieurs dans ta tête on a une quinzaine, on a une quinzaine. Déshabillé du raton laveur, je coupe une tranche et je la mange, c'est un bon cake. C'est un petit peu sec, mais c'est pas mauvais. C'est un bon raton laveur licorne. Un peu sec, parce que... Désolé, Mercote. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le biscuit, il est très bon. Sauf que la crème qui est au milieu, là, je sais pas ce que c'est. C'est de la colle. Duclativement. C'est pas très bon. T'as écrit mon nom ? Général Mercote. Gardez-vous ! C'est un gros zèbre, parce que les bandes dessus, elles sont bien épaisses. Mais là, je suis curieux de voir si on voit les rayures à l'intérieur. Il y a des rayures. Là, ça marche vraiment bien. Merci. Il est très bon. Il est tout ce qu'on attend d'un marbré et je trouve qu'il est très élégant aussi. Il est bien zébré. C'est vraiment un beau travail pâtissier. Bravo. Merci beaucoup. Alors, on voit le pelage du tigre. Après, la couleur est un peu flashy quand même. On va voir si on retrouve le tigre à l'intérieur. Est-ce que le tigre est en toi ? En moi, oui. Dans le gâteau, je sais pas. C'est très, très bien d'avoir mis des morceaux d'orange assez super. Ce que je craignais un petit peu, c'est que la ganache, elle est quand même hyper dense. Il faut emmener de la légèreté. En tout cas, je voulais saluer le roulé parce qu'il est bien fait, sans fissures, sans rien. C'est un bon biscuit roulé. Patrice, qui voulait mettre à l'honneur sa passion pour la pêche à travers un ambitieux gâteau aux écailles de poisson, n'a malheureusement pas réussi à aller au bout de ses idées suite à un gros problème de cuisson. Une pizza ! C'est quoi ? Une limande brésilienne. T'as de l'imagination ? Ah, ça te fait fou ! À la base, c'est des motifs poissons. Tu m'aurais dit que c'était une lasagne, je t'aurais dit que c'était un génie. Tu vois ? Mais là... Allez, goûtons l'alimande brésilienne. Il y a du jasmin là dedans. Beaucoup de jasmin ? Un peu quand même. Il donne de l'amertume dans le palais. Donc c'est vraiment, tu en as trop mis, c'est dommage. Mais la texture est bonne en fait. Donc je sens que tu maîtrises la technique et je sais que tu vas rebondir parce que je sens qu'il y a un potentiel. Voilà. Merci à vous. Anaïs, qui a vu sa panthère des neiges se transformer en ours blanc, mise tout sur la surprise à l'intérieur de son gâteau. Alors, de quel animal s'agit-il ? C'est un ours blanc et à l'intérieur, c'est une panthère des neiges. C'est un ours blanc ? Qui s'est battu, qui est glissé. C'est pour ça qu'il y a des griffes. Est-ce qu'on va retrouver les motifs panthères à l'intérieur ? Je croise les doigts. Tout ce jour-là, Anaïs. Panthère, es-tu là ? C'est beau l'intérieur. Merci. Franchement, c'est beau. Respect. Merci. Du coup, Anaïs, tu vois, je te regarde d'une autre manière. Merci beaucoup. Tu vois ? Je sentais que c'était pas crédible au début. Pas du tout. Oui. Ah non, je te le dis. Ah, pas du tout. Mais là, la découpe, t'es sérieuse. Merci. C'est très bon. Ah bon ? Ouais. Ah, OK. Le biscuit, il est très léger. Ensuite, le crémeux, passion, manga, c'est très agréable. J'avoue que je suis assez épaté par la panthère à l'intérieur. Vraiment, Anaïs, bravo. Merci. Je l'ai fait me retourner. Et ça, c'est la classe. Comme ça. Merci. Merci, Bélix. Merci. Cette première expédition touche à sa fin. Cyril et Mercotte vont maintenant attribuer aux pâtissiers les premiers bons et mauvais points du concours. Les aventuriers qui les ont transportés sont Margot. Anaïs. Bravo. Et François. En revanche, les explorateurs qui se sont un petit peu perdus dans cette première épreuve sont Jérémy. Patrice. Et Ina. On va faire une petite escale dans l'aventure et on continue avec la périlleuse épreuve technique de Mercotte. Mais je vous propose d'aller prendre l'air, vous allez en avoir besoin. OK ? Bon alors, Jérémy ? On se fait un petit café. Je ne sais pas les faire. Premier top. Première épreuve, premier top. On paraît bien, c'est cool. Tu commences trop à avoir l'habitude, tu gagnes en route pour un meilleur. Mais non, tes premiers top. Je vais finir à m'habituer. Tu ne prends pas trop tes ailes. Oui, bien sûr. Nous sommes là aussi. Les meufs, elles sont au taquet. Mais en fait, là, T'as quand même dit que c'est le meilleur gâteau qu'il a mangé pour la première émission en 9 ans quand même. Mais c'était trop cool. J'ai maintenant la pression à mort. Et toi, Flo ? Je ne partais pas avec la gang pour cette épreuve-là, mais je sais que pour la suite, c'est bon. Maintenant, on s'attend à quelque chose de vraiment nul. Et tu vois, je ne peux faire que mieux. Et ils savent qu'on est 15 dans ma tête. Donc, si ça rate encore, je peux invoquer une d'autres personnalités. Et ça ne pose pas de problème. Ce qui serait bien, en fait, c'est qu'on arrive à cartonner pour surprendre, en fait. On n'a pas le choix. Surtout, Mercote, en fait, il faut lui présenter le truc et elle dit « Ça ressemble exactement à ce que je voulais. » « Dedans, c'est bon. » « Bravo. » Nos 14 explorateurs des saveurs embarquent pour la 2e expédition du concours et pas des moindres, l'épreuve technique de Mercote. « La recette, elle est dans une gourde. » « C'est une bouteille à la mer, en fait. » « On va voyager. » S'ils ignorent encore tout de leur destination finale, nos pâtissiers découvrent les ingrédients qui devraient leur permettre de mener à bien cette odyssée pâtissière. « C'est quoi, ça ? » « Oh là là ! » « Hé, c'est du cindou ? » « De la pâte à sucre ou du fondant ? » « Du cindou, c'est capable. » « Il y a des colorants, donc je pense qu'on va devoir dessiner sur ça un globe. » « Ah ! On va faire une sphère ? » « Non ! » « Une map monde. » « Ouais, ouais, ouais. » « Un globe ? » « Ah bah oui ! » « L'aventure, c'est l'aventure. » « Non, mais les gars, on va devoir faire tenir le globe autour de ça. » « Ça va être chaud. » « Aïe, 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 aïe. » « Ça va bien, remis de vos émotions ? » « Oui, à peu près. » « C'est le moment de la terrible épreuve technique de Mercote. La toute première de la saison. Et je peux vous dire qu'elle a mis le paquet, quoi. Pour vous donner une idée du niveau de l'épreuve technique, c'est comme gravir l'Everest, mais sans chaussures, quoi. » « Ah ouais. » « Pour cette première épreuve technique, Mercote vous demande de réaliser un earth cake. » « Quoi ? » « Ça signifie quoi ? » « Un gâteau terre. » « Un gâteau terre. » « Qui me fait encore plus flipper. » « D'accord, un gâteau terre. » « On est mal barré. » « Pour réaliser un earth cake, vous avez deux heures. » « Je vous rappelle que cette épreuve technique sera dégustée à l'aveugle. » « À vos marques. » « Prêt, pâtissez. » « Pour cette première épreuve technique du concours, nos aventuriers de la pâtisserie ont deux heures pour réaliser un earth cake. » « Ce globe terrestre entièrement comestible, avec ses océans en glace royale et ses continents en pâte à sucre, renferme un cœur coulant de mangue et d'orange sanguine, emprisonné dans des biscuits multicolores représentant les couches terrestres. » « C'est à une véritable course contre la montre que va devoir se livrer notre nouvelle promotion de pâtissiers amateurs pour parvenir à réaliser dans les temps cet imposant gâteau. » « Rigueur et organisation toutes militaires seront de mise s'ils veulent obtenir des planètes Terre parfaitement proportionnées qui tiennent sur leur socle à la dégustation. » « A faute de quoi, leur monde risquerait de s'écrouler. » « Il y a une perche, là. Mais je ne comprends rien ! » « Franchement, je perds le Nord. » « Ça fait très peur, tout ça. » « Je n'ai jamais fait un tel gâteau, mais c'est le défi. Je suis assez excité, j'ai hâte de commencer. Ça va y aller. Let's go ! » Pendant que nos pâtissiers finissent d'explorer les abysses de cette recette, rejoignons nos deux paroudeurs de la pâtisserie pour un voyage au centre de la Terre. « Waouh, la Terre en gâteau, moi, Mère Côte ? » « Eh bien, oui, tu sais, Cyril, moi, j'ai bien connu Gilles Verne. Donc, en cette période d'aventure, j'avais envie de faire un petit peu le tour du monde, surtout d'aller au centre de la Terre. » « Et là, tout se mange, Mère Côte ? » « Pas le sac, bien sûr, mais le globe, oui. » « Ah, il tourne le gâteau ? » « Ah, ben oui, il tourne, c'est la Terre. » « Ça commence fort cette année, hein ? » « Oui, ça commence pas mal. Il faut manipuler le globe avec précaution, Mère Côte. Donc, fais attention. Tu dévisses le haut, tu dévisses en bas, bien sûr. Très bien. « Waouh ! » « Et tu enlèves la tige. » « En fait, c'est une brochette, Mère Côte. » « C'est une terre en brochette. » « Allez, coupe-moi ce gâteau bien au centre, Cyril, parce que j'ai une petite surprise. » « Voyage au centre de la Terre. » « Waouh ! » « Alors, ce sont les différentes couches terrestres, Mère Côte. » « T'as le layer cake rouge, t'as le layer cake jaune, et puis là, tu as le magma. » « C'est bon, hein, le petit magma, là ? » « C'est une compétée de mangue et d'orange changuine. » « Ça donne du peps. » « Toute la difficulté du gâteau, c'est l'organisation. » « Faire les choses dans le bon ordre, mettre le magma au congélateur un petit moment pour pouvoir l'insérer. » « Une fois le gâteau cuit et refroidi, s'ils ne font pas refroidir leur layer cake, ça va fondre. » « Hé ! » « Je veux un globe plus vrai que nature. » « Là, il était plus vrai que nature. » « Oui. » « Faut qu'il soit bien sphérique, qu'il se tienne bien sur la tige, avec un bel océan bleu en glace royale, des continents en pâte à sucre verte. » « Et puis, dernière chose, je veux qu'il tourne sur son axe. » « Ils vont devoir faire ça les pâtissiers en combien de temps ? » « En deux heures, comme d'habitude. » « Ben dis donc. » « Jules Verne serait fier de toi, ma mère couette. » « J'espère. » « On va voir s'il sera fier des pâtissiers. » « Voilà. » Sous la tente, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Nos pâtissiers s'aventurent dans la première étape de la recette, la réalisation en grande quantité des biscuits à base d'œufs, de levure et de crème montée qui formeront les couches terrestres de leur planète. « Hop-p'lès ! » Patrice, notre passionné de pêche qui a pris l'eau sur le défi de Cyril avec un gâteau poisson complètement raté, espère refaire surface grâce à cette épreuve technique de Mercotte. « Là, ça a été compliqué ma génoise sur le défi de Cyril. Donc là, ce biscuit-là, il faut qu'il cartonne. » « J'ai pas le droit à l'erreur. » « Je suis super concentré parce qu'il faut que je rattrape le flop que j'ai fait tout à l'heure où ça n'a pas marché. J'en mets un peu partout. » « Je m'appelle Patrice, j'ai 49 ans et j'habite près de Paris. Je suis chef de projet digital dans une société d'assurance. Ma première passion, c'est la pêche. J'ai commencé à l'âge de 8 ans et pour la pêche, j'ai voyagé à travers le monde partout. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie, à Madagascar, Djibouti, Guinée-Bissau. Moi, quand on me parle d'un pays, je pense aux poissons. Et dès qu'on me propose de partir quelque part, quelles que soient les conditions, je fonce. Et avec la meilleure pâtissière, je vais viser tout de suite la finale. J'arrive à la cinquantaine, donc physiquement, j'essaye de faire attention à mon corps. J'aime bien prendre soin de moi. J'ai toujours envie de plaire, au moins de me plaire quand je me regarde dans la glace. Et dans ma pâtisserie, c'est pareil. Il faut que la pâtisserie soit nickel. Il faut que le gâteau séduise la personne qui va le regarder tout de suite. C'est presque comme un premier rendez-vous, en fait. Coucou, Patrice ! Hello ! Comment ça va ? Ça va. Mais t'es tout rouge ! Mais ouais, tu m'impressionnes. Moi, je t'impressionne. Déjà, t'es très, très belle. Le regard, il est fou. Ton sourire, il est ultra bright, tu vois, mais voilà, c'est... Et tu es venue ici pour trouver l'amour pour gagner le trophée du meilleur pâtissier. D'accord, donc... T'es un peu maladroit aussi. Non. C'est moi ? Mais ouais, mais normalement, pas du tout, quoi. Non, mais si tu veux, je peux pas être ta petite amie parce que je suis prise, quoi. Mais par contre, je peux être ta coach. Tu peux compter sur moi pour trouver la femme de ta vie. Bah, si tu as une soeur... Oui, j'ai une soeur, mais elle est prise. Et j'ai un frère, ça t'intéresse pas ? Non. Je suis excité de ouf, en fait. Là, pour l'instant, j'ai pas une galère comme tout à l'heure, donc j'ai trop envie que ça marche. Mais trêve d'excitation et place à la concentration. Maintenant que leur pâte à biscuits est prête, nos pâtissiers doivent lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc là, Mercotte, elle nous dit de colorer les trois quarts en rouge et le quart en jaune. OK. Pour cela, Mercotte, notre baroudeuse de la pâtisserie, leur a mis à disposition des colorants, mais sans leur préciser la quantité à utiliser. À eux de trouver le bon dosage pour obtenir des couleurs vives, mais pas fluos. La quantité n'est pas indiquée, là, de colorant. Donc, j'essaye de jauger à la couleur. En fait, le but, c'est de faire quelque chose de joli. Alors, pour les colorants, elle a juste marqué rouge et jaune. Donc, je fais vraiment à l'œil nu jusqu'à que j'obtienne la couleur désirée. Bon, c'est souvent au pif. C'est mon côté méditerranéen, ça. On fait tout au pif dans la pâtisserie. Pour le défi de Chérie, j'ai eu la main un peu lourde. Ce que j'ai versé, ça devait être orange clair, puis le pot est tombé dedans. C'était plutôt orange fluo. Donc, pour une première épreuve technique, je vais vraiment faire ce qu'elle a dit. Mercote, c'est une ancienne. Alors, en général, les anciennes, elles sont comme ça. C'est l'armée, quoi. C'est grand. Moi, je suis plutôt comme ça. Et Mercote, elle est comme ça. Magnifique, c'est jaune. J'hésite quand même à colorer un peu plus que ça. Parce que ça, c'est pas vraiment rouge rouge. C'est plus rose que rouge. J'aime pas quand c'est trop artificiel. La vache. Peut-être mettre un peu plus de rouge parce qu'ils ont tous mis du rouge. Mais beaucoup, beaucoup de rouge. Je vais en rajouter un petit peu. Ni vu, ni connu. Ah, voilà. On est pas mal, là. On est pas mal, mais nos pâtissiers n'ont pas une minute à perdre s'ils veulent avoir une chance de présenter des gâteaux terre qui se tiennent lors de la dégustation. Pour cela, Mercote leur demande de lancer en cuisson leur demi-sphère de biscuits jaunes pour 20 minutes qu'ils devront insérer une fois cuits dans leur pâte à biscuits rouge encore cru avant de relancer le tout en cuisson pour 45 minutes. C'est parti pour 20 minutes. Une étape cruciale sur laquelle repose l'avenir de leur planète. Là, je suis à la lettre et là, je devais enfourner 20 minutes. Merde, j'ai dû me tromper. Je pense que je me suis trompé au niveau des dômes parce qu'après, là, je dois couler la préparation rouge dans un dôme de 16 cm. Là, à mon avis, ceux-là, ils faisaient 16 cm. Ceux-là, ils doivent faire 8 cm. Je me suis trompé. Je vais me rattraper. Vous en êtes où, là ? Eh bien, en galère ! Même quoi que toi ? En galère, quoi ! Merci, Mercote ! Bon, on lâche rien ! Et nos aventuriers de la pâtisserie ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont devoir encore assembler et cuire une seconde fois leurs hémisphères, préparer les continents et océans qui viendront recouvrir leur planète une fois assemblée avant de la fixer sur son socle. Mais pour le moment, ils se lancent sans perdre une minute dans la réalisation de l'épicentre de leur Earthcake, une fusion de purée de mangue et de purée d'orange sanguine qui, une fois à ébullition, est associée à de la fécule de maïs pour une meilleure tenue. L'idée, c'est de créer ces petits inserts en dôme. Et maintenant, est-ce que la prise au froid, ça va marcher ? C'est toujours ça dans les meilleurs pâtissiers la question. OK, let's go ! Au congélateur ! Si les dômes doivent être emprisonnés au frais pour avoir le temps de prendre... Après 20 minutes de cuisson, les premiers biscuits peuvent être libérés mais doivent impérativement être cuits pour que nos pâtissiers puissent passer à l'étape suivante de la recette. Là, ils ont l'air bien cuits. All right. Come on, baby. Yeah. You're beautiful. Je suis content du résultat. Ouh ! C'est démoulé. Là, les gâteaux, ils sont bien. J'ai vérifié, ils sont bien cuits. Et Mercotte disait de les enfoncer d'un demi-centimètre, il me semble. Mettre comme ça. Et je vais venir recouvrir de pâtes rouges. Ça me met un peu la pression d'avoir été top pendant la première épreuve. J'ai envie de faire aussi bien. Mais je vais faire mon mieux et puis après, de toute façon, on verra. Donc, je les mets vite au four. Les aventuriers de la pâtisserie, il vous reste une heure. Une heure ? Moi, c'est sérieux, j'en fous. Ça me paraît chaud, j'ai 45 000 de cuisson. Donc, je ne sais pas comment ça va aller. 45 minutes, donc ça va être chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, hop. Là, c'est parti pour 45 minutes. En espérant que quand je vais le sortir, ça va le faire. Si pour certains, les planètes semblent s'aligner dans cette épreuve où le temps est compté, pour d'autres, les premières difficultés se font sentir. Ça ne va pas se démouler, évidemment. OK. Donc, je vais faire autre chose. Je vais commencer à cuire le rouge en même temps que la cuisson du jaune se termine à peu près, quoi. Oh, putain ! J'ai oublié que c'était chaud. J'essaierai de démouler le jaune tout à l'heure et de le remettre dedans, quoi. Il faut que je gagne du temps un peu sur la cuisson. Si Patrice choisit de cuire ses biscuits séparément, Maxime, notre jeune pompier, opte, lui, pour une toute autre solution. Oh là ! Voilà ! Alors là, ça n'est pas du tout des dômes. Oh, celui-ci, il est beau. Lui, ça fait un dôme. Voilà. Ensuite, on remet la pâte rouge. J'ai caché la misère. On ne voit pas qu'il n'y a pas trop de dômes. On va essayer 35 minutes au lieu de 45 en espérant que ça soit cuit, mais ça va le faire. Espérons pour Maxime que cette entorse à la recette de Mercotte ne lui jouera pas de tour lors du montage de son gâteau. nos aventuriers de la pâtisserie doivent désormais mettre à profit la longue cuisson de leurs biscuits pour réaliser tous les décors qui leur permettront d'obtenir des planètes plus vraies que nature. À commencer par le travail de la pâte à sucre pour former leur continent. J'ai l'impression de faire de la pâte à modeler comme quand j'étais petite, sauf que maintenant, je suis plus grande en âge, mais pas en taille, alors c'est compliqué pour moi je dois me mettre sur la pointe des pieds. Et toi, tu mesures combien ? Deux mètres, ma tête digmée. Moi, je suis en forme à poids, je mesure 1m55. Tu me mets même dans ta valise, je pars en bagage en souche, pas de problème. Une étape ludique mais minutieuse qui va leur permettre de réviser leur géographie. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Un pays qui m'a énormément marqué, la Tanzanie, où on a fait un safari les yeux dans les yeux avec un léopard. C'était vraiment très, très beau. J'ai presque fait tous les continents. Je suis allé en Afrique, en Asie et puis l'Europe, évidemment. On va dire que c'est la botte de l'Italie. On va dire que... C'est pas facile de faire ça. Si tous nos pâtissiers s'appliquent à reproduire le plus fidèlement possible les continents, Patrice, notre chef de projet digital, ne semble pas avoir vu la carte présente au dos de la recette. Je ne suis pas du tout bon en géographie. J'ai voyagé dans pas mal de pays. Mais c'est vrai que je ne sais même pas à quoi les continents ressemblent. Je vais faire des morceaux. L'Afrique. faire un bout comme ça histoire de pouvoir le mettre quelque part. Putain, mais attends, mais je suis... Mais t'es un bonnet ou quoi ? Mais sans déconner, je suis en train de me dire... Mais c'est pas heureux. Putain, je viens de découvrir que la Terre est plate. Mercote, elle nous met une map monde. Moi, je perds un quart d'heure à essayer d'inventer des continents qui n'existent pas. Voilà. Là, ça ressemble plus à l'Amérique du Sud quand même. Cher pâtissier, Cyril et Mercote atterrissent dans 30 minutes. À 30 minutes de la fin de l'épreuve, il est grand temps pour nos pâtissiers amateurs de vérifier l'avancée de la cuisson de leurs hémisphères. Allez, est-ce que t'es cuit ? Merci. Après, je laisse encore 10 minutes, allez, 10 minutes. Allez. J'ai l'impression que ça cuit doucement, donc j'espère juste que j'aurai eu le temps de le faire cuire, refroidir et de faire toute ma déco autour. Mais c'est un peu chaud, là. Je vais mettre mon four à 200. Il faut que ça cuise, quoi. C'est un peu juste. Donc, pour aller un petit peu plus vite, j'ai monté mon four. C'est très risqué de faire ça. Voilà. Allez, un petit boost. Ça ne cuit pas ? Donc, du coup, je vais augmenter la température. Au lieu de 165, j'ai monté à 260 pour que ça cuise plus vite en espérant et en priant. God help me. Pour Patrice, qui a pris la liberté de cuire ses biscuits séparément, il est grand temps de les assembler s'il ne veut pas voir son monde s'effondrer à la fin de l'épreuve. Je vais pouvoir sortir vite fait mon rouge. Et ce qui est cool, c'est que ça a commencé à cuire. Pas question de faire la terre plate. Pas cette fois. Ok, ça, c'est bon. Pendant que leurs hémisphères terminent leur cuisson dans l'atmosphère chaleureuse du four, nos pâtissiers en profitent pour réaliser un océan de glace royale à base de sucre glace, de blanc d'œuf et de jus de citron qui, une fois coloré en bleu, recouvrira leur globe terrestre. Sous l'océan, sous l'océan. Et alors, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir juste deux bleus différents. Il faut quand même faire sortir un petit peu le côté artistique que j'ai. Ça peut donner une petite touche en plus. Hop, voilà. C'est un beau bleu océan et puis on a un peu du bleu un peu plus lagon là. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Allez, on se dépêche, ça n'a plus que 15 minutes. 15 petites minutes. Quel que soit le résultat de la cuisson de leurs biscuits, nos pâtissiers n'ont d'autre choix que de les sortir du four s'ils veulent avoir une chance de présenter à Mercotte des earth cakes plus vrais que nature. Mes sphères sont cuites. Oh, c'est cuit. Incroyable, je n'aurais jamais pensé que ça allait être cuit. Là, je pars dans la savane. Je vais couper mon oeuf. Je prie, je prie. Oui, c'est cuit. Oh, punaise, comme c'est trop la joie. J'ai toute excité, j'en peux plus. Oh, punaise. Ah, mais t'es pas comme ça. Je vais t'offrir. C'est rouge. Ça pète. L'intérieur, c'est cuit. Et là, wouh ! Et voilà. Je vais essayer de les détailler bien. Merde, c'est pas tout. L'intérieur, elle n'est pas complètement cuit, là. Ah ! En fait, mon gâteau n'est pas du tout cuit, il est cru dedans. de toute façon, je n'ai pas le temps de le faire au cœur, donc je vais être obligée de présenter un gâteau au jury avec le cœur cru. Mercode ne va pas être contente. Quelle catastrophe. Attention. Chaud devant. François-Xavier, notre cow-boy de la pâtisserie qui a pris le taureau par les cornes en poussant la température de son four à 260 degrés, ne semble néanmoins pas se démonter face au coup de chaud pris par ses gâteaux. C'est pas cuit, il faut que je recuise. Je vais être en retard si je me dépêche pas maintenant. Pendant que François-Xavier relance en urgence la cuisson de ses biscuits, nos autres pâtissiers se lancent au plus vite dans le montage de leur planète Terre. Donc là, je viens de parer les deux d'hommes pour qu'ils puissent venir s'emboîter, pour qu'ils se collent vraiment bien quoi. Et du coup, je creuse aussi l'intérieur pour pouvoir dedans mettre l'insert mangue orange sanguine. L'insert, ça va représenter le magma, la fusion, la lave, ce qu'on a au centre de la Terre. Ensuite, la légalisation, ça va couler, ça va faire comme si on coupe la Terre en deux. Mais là, ça va par de tous les côtés. La lave jaillit. Mercote, ça arrive du spectacle. Ensuite, crème au beurre et Mercote a dit d'en mettre là. Je pense que c'est pour coller les deux sphères ensemble. Je ne vais pas trop charger non plus. Sinon, Mercote, elle va prendre un peu trop de poids. Donc, je vais être light. Alors, maintenant, elle m'a dit déposer la deuxième dôme dessus. Là, on obtient une belle boule. Ok. Alors là, dans les sphères, j'ai mis mon insert mangue et j'ai mis ma crème au beurre mais le gâteau, il est chaud donc ça fond. Ça fond, ça fond. J'aime pas ça. J'aime pas les odeurs mais je suis obligé d'aller vite. Je vais sortir parce qu'il faut quand même prendre une décision. c'est trop cuit, pas assez cuit. C'est un mix de trop cuit et pas assez cuit. Oh mon Dieu. Allez. Voilà. Donc ça, ça va être une demi-sphère catastrophique. Non, rien ne va tenir là. Rien ne va tenir, ça va être une heure. Ça ne tient pas. Ce que je pensais faire, c'est récupérer avec le jaune. pour sortir quelque chose au moins. Ça va être une toute petite terre. Exploratrice, explorateur, plus que 5 minutes. Dépêchez-vous. 5 minutes, mon Dieu. Je me dépêche, je me dépêche. Ça va être chaud, chaud, chaud. D'abord, comment ça marche le truc ? Faut que je pique mon gâteau là-dessus. Comment je fais ça ? Ok, ok. Là, je perds dans le centre pour... mettre mon gâteau au milieu. Je vais le revisser. Il me reste très peu de temps. Je le masque et après, je finis la déco. C'est tout, nos catastrophes. Il reste 5 minutes et je dois masquer le plus possible ma terre plate pour pouvoir mettre les continents dessus. Hop. Il y a un bout de ma terre qui est parti. Elle a complètement se cassé là. Elle se disloque totale. Alors ça, c'est ce qui était à l'intérieur. Je ne peux présenter que ça. Là, c'est l'enfer sur Terre. Mon glaçage, il est vraiment coulant. Je suis en train d'en mettre partout. Je n'aime pas trop, ce n'est pas joli. Allez, plus qu'une minute. What ? Mais c'est des minutes qui viennent de quel pays, ça ? C'est chaud, là. Allez, bravi saoudite, colle-toi. On a l'Amérique. Alors là, c'est la Russie. Clac, clac. Elle est par là, l'Australie, on va la mettre là. Ça, c'est le nord de l'Afrique, on va dire. Voilà. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. Oh, putain. 5. Il est en train de s'écrouler. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Bravo à tous. Bravo. Donc en fait, Mercote, elle voulait qu'on fasse un « earth cake » et je pense que mon gâteau c'est plutôt un « earth quake ». Donc au lieu de faire un gâteau terre, j'ai fait plutôt un gâteau tremblement de terre. « And I think to myself » Alors moi qui ai tenu dans l'histoire géo, je pense le rester, mais en construction de gâteau imitation globe, c'est pas mal. Je suis plutôt contente parce que ça ressemble à priori à une planète. Ça bave un peu, mais pour une première épreuve technique, je suis contente. Je sais pas quoi dire. Nakata. Après deux heures d'une course contre la montre, c'est l'heure pour nos 14 pâtissiers de présenter leur terre promise à Cyril et Mercotte. Bienvenue sur Terre, cher jury. La Terre a tremblé. Ouais. On voit qu'il y a des fans de rugby, il y a du ovale. Il y a des fans de tennis aussi. Ouais. Je vous avoue que quand même, c'est bien. On a connu des premières épreuves techniques un peu plus catastrophiques. Ah oui. Bon, allez. Premier Earthcake. Est-ce qu'elle tourne ? Ah ben voilà. Eh oui, elle tourne. Les océans, ça va. On a stylisé les continents. Est-ce qu'on voit Chambéry ? Moi, j'ai du mal déjà à trouver l'Europe. Bon, allez. Est-ce que le magma est là ? C'est ce qu'on espère. Oui. Magnifique. Il est beau, hein ? Oui. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est une très belle coupe. On voit bien les couches terrestres, le magma au centre, le biscuit est moelleux. Bon, allez, on goûte ? Allez. Le cake est moelleux. Il est cuit correctement. C'est ce qu'on attend. Oui, ça correspond au cake que tu m'as fait goûter. Oui. Allez, au cake suivant. Alors là, on dirait un gros macaron. Est-ce que ça tourne ? Oui, ça tourne en mer. J'adore les continents. Coupe, c'est rime. Alors, ça coule, mais il manque le jaune. Il y a dû y avoir un problème d'insertion de la couche jaune, là, c'est bizarre. Après, la cuisson, elle me paraît un peu bizarre aussi. Un peu juste, mais... Bon, ça manque de cuisson un peu et il manque le jaune au milieu. C'est un gâteau qui n'est pas fini. Ouais. Allez, earth cake suivant, Mercotte. Petit earth cake. Très plat plat plat. Alors, est-ce que les couches vont bien se dessiner à la découpe ? Ah, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas qu'il y avait ça, mais le biscuit, il est bien cuit. C'est dommage qu'on n'ait pas le jaune plus grand. Nous, avec Jules Verne, on adorait se balader dans la couche jaune. Et là, on est frustrés. Enfin, je suis frustré. Earth cake suivant. Alors, celui-là, il ne tourne pas. Il n'est pas très sec, le glaçage. Il est trop épais. On va voir si ça coule. L'intérieur est bien mieux que l'extérieur. Il n'y a rien à dire. Dommage qu'elle ne tourne pas, cette terre. Il n'est pas centré, mais il tourne. La pâte à sucre n'est pas trop épaisse. Le bleu est joli. La glace royale est plutôt mise régulièrement. Régulièrement. Ah, pas mal. Les couleurs sont bien réparties. On a le cœur jaune. On a ce qu'on voulait. Très beau. C'est un beau gâteau. En tout cas, ça respecte bien le thème. C'est un beau voyage au centre de la Terre. Allez, Earth cake suivant. La Terre est sortie de son orbite et je ne te dis pas les continents. C'est original. Bon, ça coule. Il y a du jaune qui n'est pas très cuit, mais il y a du jaune. C'est bien. C'est pas mal. Bon, elle n'est pas très sphère. Hop. Le jaune n'a pas la bonne dimension. Le biscuit, il est bien cuit. C'est dommage vraiment qu'on n'ait pas le jaune. Demi Earth cake, on va dire. Là, il y a un petit souci. Alors ça, ça, je ne sais pas qui l'a appelé ça. Chéri, j'ai rétréci la Terre. Il ne peut pas y avoir les trois couches là-dedans. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pour JoBou. C'est exactement ça. Pétant. C'est le cochonnet. Il n'y a pas de rouge. On a oublié de faire un cake. Ça ne remplit pas le contrat. Donc, pour moi, c'est dommage. Alors, ce qu'il y a le suivant. Mini Earth cake. Elle tourne la planète. Les continents ne sont pas si mal. Le glaçage est fin. Allez, coupe bien. On voit le centre de la Terre. Allez, ça manque de cuisson. Ça manque vraiment de cuisson. Tremblement de terre. Tsunami. Catastrophe. Bon, il s'est pris un astéroïde, là. Là, c'est la fin du monde. C'est dommage, parce que le gâteau avait l'air joli. Et là, c'est le manque de cuisson qui a fait que le gâteau, il s'est ouvert en deux. Allez. Alors, ce qui est le suivant. C'est quoi, ce petit truc blanc au sommet ? Ah, c'est le pôle Nord. C'est quelqu'un qui a de l'imagination. Oui. Il tourne. Les continents sont plutôt pas mal. Le jaune est petit. C'est dommage. Il y a le manque de cuisson au cœur. Oui, ça se voit là. C'est dommage, parce qu'il était pas mal. Il était sympa à l'extérieur. Celui-là, il est fatigué. Il a glissé, le gâteau. Oui, il est pas beau. L'intérieur est plus intéressant que l'extérieur. C'est bien cuit, c'est moelleux. L'intérieur est très beau. Là, n'étais-tu là ? Pas vraiment. Pas vraiment. Et en dessous, on sent le réchauffement climatique. Il n'y a plus d'eau. Bravo. Le biscuit, il est bon, il est moelleux. Le biscuit est bon, il est bien cuit. C'est bien à l'intérieur. C'est très, très, très moyen à l'extérieur. Allez. Le dernier hot cake. Waouh. Alors, est-ce qu'il tourne ? Il tourne. La mer est belle. On distingue bien les continents. C'est quelqu'un qui s'est bien impliqué. On va voir si cette planète a du cœur. Hein ? Pas mal. C'est régulier. Il y a le noyau. Il y a le magma. Alors, le biscuit, il est bien moelleux. Le magma est très bon. Le jaune, il est un peu petit, mais il est là. Pas mal du tout. Après avoir fait le tour du monde des earth cakes, Cyril et Mercotte vont maintenant les classer du moins convaincant jusqu'au meilleur. Cyril, qui se trouve en 14e et dernière position, s'il te plaît. Oh, il n'y a pas tellement de suspense, là. Qui a fait ça ? C'est moi. Oh, François-Xavier. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mon gâteau rouge n'a pas cuit. Il s'est effondré. Tu n'avais pas de wafer paper ? Mercotte, qui est 13e ? Alors, là aussi, pas trop de suspense. Qui a fait ça ? C'est moi. Oh non, Patrice ! T'as n'intérêt à y aller, je vais rapprocher les preuves. Il va falloir y aller. Ouais, il va falloir y aller. Moi, c'est bien, tu te mets la pression, comme ça, demain, tu as donné le maximum. À fond. Cyril et Mercotte ont attribué la 12e place à Bouchera. Florian est en 11e position. Viennent ensuite Ina, 10e, et Margot, 9e. Siam est 8e, Maxime, 7e, et Rennes, 6e. Mercotte, peux-tu nous montrer le gâteau qui se trouve en 5e position ? Alors, qui a fait... ça ? C'est Jean-Mercotte. François, pas mal. La cuisson était très bien. Merci, Mercotte. Cyril, qui est 4e ? Qui a fait ça ? Bravo. Alors là, on est sur le podium. Mercotte, peux-tu nous dire qui est 3e ? Alors, qui a fait... ça ? Edouard, c'est pas mal. C'est bien. Alors, qui de Jérémy ou d'Élodie va être le roi ou la reine du monde ? Alors, qui a fait... ça ? C'est moi ! Bravo ! Bravo, c'était très bien. C'est la seule qui était vraiment ronde, qui représentait vraiment la terre. Bravo. Merci. Un bel heureux. Bravo, hein ? Bravo, Jérémy, tu vas pas partir cette semaine. Assurée. Bon, après cette épreuve technique de Mercotte, la première de la saison, ça mérite un bon repos, non ? Mon gâteau terre s'est effondré, mais la terre n'arrête pas de tourner. Demain est un outre au jour et demain, je vais gagner. Trop contente ! Je suis trop survoltée, là, j'ai envie de monter sur pile. Je me suis dit, non, attends, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi ! J'étais trop contente ! C'est vraiment the grosse surprise. En ce deuxième jour d'aventure pâtissière, nos 14 explorateurs des saveurs vont devoir plonger dans leurs souvenirs pour aborder la première épreuve créative du concours. Au terme de celle-ci, l'un d'entre eux sera élu pâtissier de la semaine et remportera le premier tablier bleu de la saison. Le moins convaincant quittera malheureusement le concours. Bonne soirée à tout le monde ! Bonjour ! Merci, Jérémy. Le défi de Céril s'est trop, trop bien passé, j'étais trop contente. L'épreuve de Mercotte, un petit peu moins, j'ai un peu fait les montagnes russes. Là, si je veux viser le tablier bleu cette semaine, il faut vraiment que je cartonne sur cette épreuve. J'étais top sur la technique, alors j'aimerais faire pareil. Là, je suis chaud patate. Je commence la semaine avec deux flops. Donc là, c'est la dernière épreuve de la semaine. Il faut absolument que je sorte tout pour montrer au chef que je sais faire des gâteaux. Il pleut, mais le soleil est dans mon cœur. Il va être fantastique. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais tout défoncer. On va faire le cake bien. Bonjour ! Ça va, mon ami cow-boy ? Tu fais les quittes danses de cow-boy ou pas ? Voici venu le moment tant attendu de la première épreuve créative de la saison. Vous allez devoir nous raconter l'aventure de votre vie, ou tout du moins celle dont vous rêvez. Je veux savoir quel aventurier, quelle aventurière sommeille en vous. Et pour nous accompagner dans cette belle aventure, nous avons avec nous un mercenaire de la pâtisserie, une sorte d'Indiana Jones. Il est meilleur ouvrier de France. Il est passé par les plus grandes maisons comme Fauchon ou le Bristol. Je vous demande d'accueillir Yann Brice. Je vous précise que la dernière fois que Yann est venu, c'était la première émission de la première saison du Meilleur Pâtissier. Et depuis, il y a eu 9 saisons, donc je te considère comme un porte-bonheur, si ça va. Merci, c'est gentil. Yann, avant que nos 14 aventuriers de la tente perdue ne se lancent dans cette première épreuve créative, est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Alors moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de nous faire voyager au travers de vos créations, de nous faire rêver. Montrez-nous de la technique et faites-vous plaisir. Pour nous raconter l'aventure de votre vie ou de vos rêves en gâteau, vous avez 3 heures à vos marques, prêts, pâtissés. Cette épreuve créative est la dernière occasion pour nos aventuriers de la pâtisserie de marquer des points pour parvenir au Graal, le premier tablier bleu du pâtissier de la semaine. Bon, et bien moi, j'ai décidé de partir en Russie. J'ai toujours rêvé d'aller en Russie, l'âme slave me convient, son romantique, les ballets, les chants, c'est magnifique, les monuments aussi. Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire une église orthodoxe avec ses dômes et ce gâteau sera entièrement recouvert de crème chantilly au mascarpone et au miel de châtaignier. Pardon, pardon pour les fausses notes. J'ai fait un voyage humanitaire en Afrique du Sud avec ma meilleure amie et du coup, c'est l'aventure de ma vie. Je vais faire un livre aux couleurs de l'Afrique du Sud. Dans mon entremet, on aura un biscuit à la cacahuète, un insert de bananes flambées. Le mélange bananes-cacahuètes, moi, je trouve que ça marche super bien. Et j'ai que 3 heures, donc je vais y mettre tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Du coup, pour mes 30 ans, j'ai fait la super teuf pour marquer le coup et j'ai eu par mes amis, ma famille, le super voyage à Punta Cana. Et c'était juste trop, trop beau. Et j'ai découvert le snorkeling qui est la chose que je retiens du voyage parce que c'était vraiment magnifique. Les fonds marins, tout ce que j'ai pu découvrir pendant ma plongée. Et à l'intérieur, je vais faire une génoise à la noix de coco, de l'ananas rôti qui rappelle vraiment les fruits qu'on mange beaucoup en République dominicaine. J'ai sorti pour la toute première fois de ma vie dans la fameuse et mythique plage de Honolulu à Hawaï. Alors pour symboliser cette expérience de surf, j'ai décidé de réaliser un cheesecake parfumé la noix de coco, le coconut, qui aura la forme d'une planche de surf. Et dedans, alors, on va avoir un insert goyave, fruit de la passion, parce que ce sont des fruits qu'on mange beaucoup à Hawaï, dans les rues. Yann Brice, je suis très admiratif de toute sa carrière et tout ce qu'il a apporté à la pâtrise française. Je ne peux pas croire ça. Je vais faire goûter un gâteau, un cheesecake à Yann Brice. C'est vraiment extraordinaire. Let's go ! Pour cette première épreuve créative du concours, notre neuvième promotion va être jugée par une grande étoile de la pâtisserie, Yann Brice. Ce meilleur ouvrier de France à la tête de sa propre pâtisserie a fait sa renommée en inventant la technique du tourbillon, qui consiste à pocher une crème sur un tour de potier. Bien décidé à faire voyager le chef Yann Brice, nos 14 pâtissiers débutent la narration de l'aventure de leur vie en gâteau. Patrice, notre chef de projet digital, qui a enchaîné les mésaventures avec ses biscuits sur les deux premières épreuves, compte bien cette fois aller au bout de son expédition, au cœur de la jungle colombienne. Pour moi, en gâteau jungle, je vais commencer par la génoise. Mon biscuit, c'est pas le même qu'hier, donc j'espère que là, ça va aller, parce qu'aujourd'hui, il faut pas que le biscuit rate. Là, c'est ma dernière chance pour prouver que je sais faire un gâteau. Je vais vraiment essayer de tout pulser pour rester encore ici. Pour sauver sa place dans le concours, Patrice montra son gâteau en alternant biscuits et ganaches montées au café, agrémentées de poires pochées à la cardamome. Son décor de jungle en pâte à sucre sera traversé d'une rivière en sucre bulé. Une technique particulièrement difficile à maîtriser, avec laquelle il compte bien époustoufler le jury. Merde ! J'ai oublié de mettre ma levure. Je fais quoi ? La pression, ça fait faire des bêtises, en fait. Putain ! Je vais essayer d'incorporer ma levure, en en train qui se met dans la farine, rapidement avec le fouet. Le fait d'avoir mis ma levure après, je sais pas si je vais avoir une incidence sur mon biscuit ou pas. Bonjour, Patrice ! Je peux vous demander quelque chose, chef ? J'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre la levure dans la farine, donc je l'ai mise après. Remélanger avec un peu de farine ou pas ? Non. Ça va être un peu délicat. Ce qui va se passer, c'est que la levure va pas fermenter de façon régulière à l'intérieur, donc c'est un peu dangereux à la cuisson. Donc il peut cuire de façon très irrégulière. Il va moins lever. Tu recommencerais, du coup ? Non, j'essaierai de le mélanger délicatement en partant bien du fond et en remontant en surface. Voilà, comme ça, exactement, de façon à bien répartir l'endroit où se sera intégrée la levure. Le début du concours a été difficile. Tout se joue pour toi sur cette épreuve. C'est ça. Patrice, je crois en toi. Je veux continuer à te voir. Moi aussi. Chaque matin, sous l'attente. Ne me quittez pas ! Ne me quittez pas. Merci beaucoup. Donc là, je mets au four ma genoise citron. Grâce au chef Brice, ça devrait être bon, en fait. Je croise les doigts. Portée par son succès planétaire sur l'épreuve de Mercote, Elodie, notre gérante de pizzeria, compte bien débousseler les papilles de notre jury en explorant un ingrédient pour le moins inattendu. Là, je vais commencer ma ganache à la coriandre. J'aimerais faire rêver le jury en les en a au Pérou. Comme s'ils allaient manger un ceviche, mais versant sucré. Je déplume ma coriandre. C'est parti. Hop, hop, hop. Là, j'ai mis ma feuille de coriandre à infuser dans ma crème. Je vais faire ça tout doucement et je vais ajuster au niveau du goût. Parce que je veux pas que ce soit trop puissant, sinon ça pourrait être écœurant. Pour parfaire les saveurs de son voyage au Pérou, notre globe trotteuse associera sa ganache à la coriandre à un insert mangue citron vert. Le tout sous la forme d'une montagne arc-en-ciel qu'elle rêve de découvrir, la viniconca. Alors, on goûte. Ça, c'est... Ganache montée à quoi ? À la coriandre. Moi, j'adore la coriandre et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus soutenu en goût de coriandre. Alors, moi, j'aime pas la coriandre. Ah, ben, attends, tu dois être très content. Et donc, ça sent pas du tout la coriandre ? Moi, j'ai déjà fait chez moi. Et je crois qu'entre le moment où je l'ai préparé et le moment où... Ah, ça, c'est autre chose. Ça se développe, les goûts. C'est vrai. Alors, c'est malin. Après, il sera pas content et moi, je serai très contente. Les saveurs du Pérou, c'est quoi, en fait ? Ce sont verres et de la mangue. Et pas de dulce et de leche ? Non, j'aime pas ça. Parce que c'est quand même l'Amérique latine, hein ? Ah oui, mais là, le ceviche, c'est citron vert, mangue, coriandre. Il va y avoir du poisson ou pas ? Ah, peut-être pas aujourd'hui. On verra demain. Thierry, les mercotes, ils m'ont dit que ça avait pas trop le goût de la coriandre. Pourtant, j'ai mis la botte. Je peux pas mettre plus. Il a dû avoir une agueuzie et ils sont plus trop, je sais pas, moi. C'est léger, mais j'espère qu'au frais, ça va décupler un peu les goûts. Et du coup, ce sera un peu plus fort et il se sentira plus. Sinon, bah, ce sera un loupé, tant pis. Eh les gars, je vous amène à la Réunion aujourd'hui, hein ? Ouais ? Et moi, sur la Lune ! Sur la Lune ? Ah, les Belges, ils ont toujours des idées, hein ? Après deux épreuves ratées, Florian, notre pâtissier belge, espère cette fois ne pas finir dans les étoiles avec une histoire qui lui tient particulièrement à cœur. L'histoire de mon gâteau, c'est le voyage sur la Lune. C'est ce que je pense tout homme à rêver. Et puis c'est aussi l'histoire qui part à la base de celle de Tintin avec le capitaine Haddock qui vont explorer la Lune. Je suis fan de Tintin, comme mon père, parce que mon père est un tinophile. Et donc tous les soirs, mon papa me lisait une histoire en prenant les voix du capitaine Haddock, du professeur Tournesol. Et puis c'est surtout parce que RG est belge, donc du coup c'est un peu normal de lui rendre hommage. Je m'appelle Florian, j'ai 31 ans, je suis régisseur dans le spectacle et j'habite à Bruxelles. Je travaille dans les salles de concert, j'installe la lumière, j'installe le son. Ça me permet de rencontrer des artistes comme Kylie Minogue, Stromae, News, et j'adore vraiment mon boulot, c'est vraiment chouette. Je dessine beaucoup, je suis quelqu'un de créatif dans mes dessins comme dans la pâtisserie. Je suis très bricoleur, j'aime bien faire de la menuiserie, enfin du bac à fleurs pour ma maman. Et depuis quelques temps, je me suis mis à faire mes propres moules en silicone pour la pâtisserie justement. Ça me permet de faire des gâteaux originaux et totalement uniques. J'aime bien les tatouages que j'ai, je compte encore en faire d'autres. J'en ai un sur le mollet, la lionne qui représente ma maman. Et ici sur le côté, on peut voir du houblon et de l'orge. Parce que j'aime la bière. Pour atteindre son objectif lune, Florian prévoit de réaliser un ambitieux décor en sucre rocher au centre duquel trônera son entremet. Mousse framboise et un cerf vanille prendront la forme d'une lune reposant sur sa génoise au pistache torréfié. Ça sent bon ça. Les pistaches torréfiés vont apporter un côté croustillant à la génoise qui va être très moelleuse. Et puis par au-dessus, je rajoute des pistaches concassés pour avoir des textures différentes. Comme ça, je ne suis pas obligé de faire une autre préparation pour donner un côté croustillant. Eh, pas bête la guêpe ? Et là, je vais enfourner pour 10 minutes. J'ai envie de montrer à Cyril et à Mercotte que ce que j'ai fait jusqu'à présent ne reflète pas ma pâtisserie. J'estime que je ne suis pas mauvais et que jusqu'à présent, je n'ai pas montré ce que je pouvais faire. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Ils se disent, « Ah, tiens, le petit belge, finalement, elle n'est pas si mal que ça. » « Je pisse la lune, ça ne me fait pas peur, mais ma lune, je crois encore et encore. » Voilà. Hop. Ma génoise, elle est vraiment bien. Elle est bien moelleuse, je le sens bien. Je suis vraiment très content de cette génoise. Patrice, notre chef de projet digital, qui mise tout sur cette épreuve créative pour remonter dans le classement, va enfin découvrir si son biscuit est réussi. Patrice, notre chef de projet digital, qui mise tout sur cette épreuve créative pour remonter dans le classement, va enfin découvrir si son biscuit est réussi. Pour la première fois de la semaine, j'ai enfin un biscuit réussi. « Sous la tente, c'est le bal des pâtissiers qui poursuivent leur odyssée à un rythme effréné. Bouchra, notre secrétaire médical, c'est parti pour la bachata, entre dans la danse avec une garniture aux saveurs exotiques. » « Là, on part au voyage, à Punta Cana. Donc là, je détaille mon ananas. On se croirait en replique dominicaine, il est parfumé. Je suis sûre qu'il doit être hyper sucré. Ça, c'est une technique que j'ai vue sur le web pour pouvoir enlever le côté qu'on ne peut pas consommer. Du coup, je fais tout le tour. De l'ananas, ça ne peut qu'apporter de la fraîcheur à mon gâteau. Après, je vais rajouter un peu de vanille pour parfumer. Pour les emboutés, j'ai mis un peu de gingembre. Ce qui paraît-il, c'est aphrodisiaque. Un peu de miel. Et je vais rajouter deux clous de girofle pour parfumer. Trop bon. Je m'appelle Bouchera, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants et j'habite dans le Val d'Oise. Je suis secrétaire médicale à l'hôpital. J'adore mon métier. Je suis quelqu'un de très sociable et le côté relationnel avec les patients me plaît beaucoup. Et surtout, j'ai l'impression de pouvoir les aider à mon niveau. Eh, regardez ce que je vous ai préparé pour le goûter. Je suis une maman plutôt cool, peut-être un peu fofolle. Et j'adore jouer aux jeux vidéo avec mes enfants. Eh, t'as vu ? Je pâtisse depuis toute petite et je fais du cake dizaine depuis maintenant 5-6 ans. Ma première réalisation, c'était une petite voiture toute cabossée pour l'université de mon fils. Et du coup, je me suis entraînée, entraînée, entraînée. Et maintenant, quand je fais une voiture, elle est tout droit sortie de l'usine. Pour faire plonger le jury avec elle dans les eaux turquoises de la République dominicaine, notre secrétaire médicale va donner vie au fond marin sur son gâteau. J'ai noix de coco, ganache montée à la vanille et son ananas rôti aux épices viendront décupler le plaisir de ce voyage gourmand. Désolé. C'est super bon. Ah, merci. C'est excellent. Là, ça me... Ah, c'est super. C'est excellent parce que c'est bien dosé. T'as pas trop cuit l'ananas. Il est juste poché comme il faut. Donc, il a vraiment un côté croquant avec un côté fondant, fruité. Et en épices, c'est vraiment très, très bien dosé. Merci. Donc, super. On a déjà quelque chose de réussi. Et ça, ça m'encourage. Merci beaucoup. Et après, donc, pâte à sucre en décor. Je vais représenter l'océan. Et en fait, moi qui plonge dans mon gâteau, donc il va y avoir les palmes qui sortent du haut du gâteau. Et moi devant, voilà, avec mon masque et mon dessus. C'est pas très boulot comme gâteau, ça. J'ai hâte de voir ça. Mais je crois que tu es assez douée en cake design. C'est ton truc, quoi. Pas de dire ça après. Il faut dire Bouchera, c'est ça. Ouais, j'adore ça. Ça fait 5 ans que j'en fais. Moi, je m'attends au top, en tout cas. On m'a dit... Bah, c'est ça. Mais il faut pas dire ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bouchera. Non, là, franchement, je suis au top du top. C'est toujours bien quand le meilleur ouvrier de France te dit Oh, les gouls, c'est subtil et tout. C'est pas tout le monde, quoi. Donc, je suis super contente. Pâtissière, pâtissier, il vous reste une heure. Pas de temps à perdre pour nos aventuriers de la pâtisserie qui doivent au plus vite monter leur gâteau s'ils veulent finir l'épreuve dans les temps. Voilà. Je suis en train de garnir mon gâteau, mon église orthodoxe, avec la crème chantilly au mascarpone, au miel et à la vanille. Mes saveurs sortent un petit peu du lot, donc j'espère que ce sera assez original pour arriver peut-être au top. Là, je me dépêche de monter ma ganache à la coriandre. Tout bien, tout bien. Et c'est ce qui formera après la Rainbow Mountain, donc c'est la montagne arc-en-ciel. Je vais aller placer mon insert, mangue, citron vert. C'est vraiment important pour moi de sortir vraiment quelque chose de beau et soigné. Là, mon crémeux cacahuète, il a bien plu au congélateur, donc il est dur, c'est cool. Et je vais venir mettre dessus du crémeux de banane flambée. J'ai coulé ma mousse au chocolat et là, je viens mettre le côté moelleux croquant, moelleux avec le biscuit et croquant avec mon croustillant à la cacahuète. Le mélange banane-cacahuète, moi, je trouve que ça marche super bien. Là, si j'arrive vraiment à faire un gâteau au top aujourd'hui, j'espère que je pourrai décrocher le tablier bleu, mais il ne faut rien que je lâche. Oui, elle va se calmer la petite. C'était une blague belle, Florian. Donc là, voilà, j'ai mis la mousse framboise dans le fond de mon entremet. J'ai mis mon insert vanille qui a bien pris. Là, je remets de la mousse histoire d'avoir une belle couche et un bel étage. Et puis par-dessus, je vais mettre ma génoise pistache torréfiée. C'est simple, mais avec une technique parfaite. Voilà, je vais mettre ça maintenant au congèle. Et c'est parti ! Pendant que leurs gâteaux et autres entremets s'endurcissent au royaume de la fraîcheur, nos pâtissiers se lancent dans la confection des décors qui viendront sublimer leurs aventures pâtissières. Glaçage, travail du chocolat ou encore pâte à sucre, toutes les techniques sont bonnes pour impressionner le jury en cette première semaine de concours. Là, je suis en train de faire mes palmes pour que je sois très minutieuse. Comme moi, je suis une grande spécialiste du cake design. Il faut vraiment, vraiment que je me donne à fond pour sortir un truc au top et que les gens qui me regardent, ils ne me disent pas en bouchera, tu nous habitues à mieux, quoi. J'ai pas intérêt à me louper. Là, avec mon gâteau snarkeling, je suis comme un poisson dans l'eau. Juste que j'ai les bouteilles avec la pression derrière, du coup, c'est un peu chaud. Allez les pâtissiers, on se dépêche plus que 10 minutes. Allez ! Il faut que je me brouille. C'est là qu'il faut que je sois à la hauteur de ma réputation de la reine du cake design. Là, il est beau, là. On voit bien les deux couches de chocolat. Et en plus, il est bon. Merde ! Là, j'entends mon entremet avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme au Pérou, je vais essayer de faire un joli dégradé. Donc là, j'avais du sucre roche. Ça donnera vraiment un effet roche lunaire. À ma lune. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte ! C'est génial. Voilà. Et maintenant... Zut ! Il faut que ça décolle. Je ne suis pas censé faire ça et ce n'est pas bon pour les casseroles. maman, je suis vraiment désolé. Je ne sais que t'as pas quand je fais ça. Voilà. Ça, c'est bon. C'est trop stylé. Bravo ! Je suis content ! Je suis content ! Je suis content ! Elle est fou ! Dans l'architecture russe, ces dômes, je les trouve magnifiques. J'espère que je vais bien les réussir. la planche de surf prend vie. C'est tout à fait l'esprit d'Hawaï, les couleurs pétantes. On célèbre la vie comme ça. C'est un couloir en bleu. Il coule un peu, mais comme ça, ça fait un effet vague qui n'est pas désagréable du tout. Les dieux hawaïens sont avec moi. Yeah ! J'ai préparé mon biscuit éponge. C'est un biscuit au micro-ondes. Je les laisse à peu près à 1 minute 40, à 900 watts. Je suis contente parce que ça ressemble vraiment à une éponge. C'est tout moelleux comme ça. À la limite, j'ai envie d'aller prendre ma douche. Je vais enlever des morceaux pour faire les petites touffes de plantes. Je vais vraiment les emmener sur la montagne au Pérou. Patrice ? Oui ? T'es ready ? T'es good ? Il doit peut-être manquer un peu de temps. Là, je suis en train de faire mon sucre bulé. C'est pour mettre au-dessus de mon gâteau, pour représenter l'eau, en fait. Putain, il a durci. Ça fait pas du tout ce que je veux. Mon sucre coulé, il a pas marché, en fait. Normalement, en fait, ça coule et c'est trop beau. Bon, pas la peine. Hop, ça, on dira. Il me manquera le sucre bulé, ça m'embête vraiment. Ça, ça m'embête vraiment. Allez, pâtissier, pâtissier, plus que deux minutes, allez, allez. Allez, allez, boubou, allez, boubou. Là, je suis en train de déposer tous les éléments qui vont faire penser à Cyril Mercotte et Yann Brice que je plonge dans les fonds marins. Musique. J'ai juste écrit S.A. pour South Africa et je viens le mettre là, au milieu de mon livre. Le drapeau belge pour Tintin. Et puis, vaguement, on sait que les Etats-Unis sont allés quelque part sur la Lune. En tout cas, la France est sûre qu'on n'y est pas allé. Je suis en train de faire les neiges éternelles du Mont Fuji. Oh là là. Non, s'il te plaît, non. Mon glaçage, il n'est pas sec. C'est très problématique. Non, non, mais là, ça... La neige, là, c'est la valanche, là. Putain de merde. 10 secondes. Allez, vite, vite. C'est chaud. C'est encore dedans, quoi. 5. 4. C'est fou. C'est fou, c'est fou. 3. 2. 1. Ah, il est... 0, bravo ! C'est la fin de la première épreuve créative de la saison. Trop, trop beau ton truc. Je suis hyper content. Avec ça, j'emmène Julia et Yann Brice vers l'infini et au-delà. Je suis très contente de ma montagne. Je suis contente aussi parce que ma déco, elle est entièrement comestible. Je pense que c'est dur avec ma ganache à la coriandre. J'espère juste que la saveur sera assez intense pour impacter le palais du jury. C'est super joli. C'est super joli. Au niveau goût, j'ai tout. Il manque le visuel. Je suis déçu parce que j'aurais vraiment aimé faire mon sucre bulé pour montrer ce petit truc en plus technique qui pouvait faire la différence. Il est temps pour nos 14 pâtissiers de partir à l'aventure vers la dégustation. A l'issue de cette troisième expédition, Cyril et Mercotte désigneront le pâtissier de la semaine et celui ou celle qui quittera malheureusement le concours. Bouchra, notre spécialiste du cake design, est la première à compter son aventure. Elle espère être à la hauteur de sa réputation en plongeant notre jury sous l'océan. Regardez, c'est Bouchra, sous l'eau. Je savais pas que t'avais des dry blocks. Je trouve ça hyper figuratif, très joli. Tous les petits détails sont vraiment bien faits. On est sous l'eau avec toi. On goûte maintenant. C'est un bon gâteau. Il n'y a pas une grande surprise, mais c'est bien exécuté. C'est un biscuit bien moelleux. Heureusement qu'il est bien moelleux parce qu'il est quand même en quantité prédominante. Pense à faire des biscuits un peu plus fins et pense à mettre une couche de crème en plus. Ce sera beaucoup plus agréable. Parce que c'est très bon. François, notre ancien militaire, est prêt à servir son entremet aux deux chocolats en hommage à son stage commando à Djibouti. Ça veut dire quoi ces capes exactement ? C'est un entraînement commando d'art à plage. Je comprends bien la signification. Après, le gâteau, il est tout nu. Sur les côtés, il n'y a rien en fait. On aime mieux découvrir les couches à la coupe que de les voir comme ça. Il n'y a pas de suspense. Moi, j'aime bien déshabiller les gâteaux. C'est un bon gâteau. Il est meilleur que ce qu'il est beau. C'est un petit peu dommage d'avoir fait le choix de rester sous quelque chose d'aussi simple. Parce que ça reste deux biscuits, une ganache, une mousse. Peut-être un petit peu trop ça. Rennes, notre mamie connectée, est fière d'inaugurer son imposante église russe. C'est une église orthodoxe. C'est très figuratif, c'est beau. Esthétiquement, ça me plaît. Je trouve ça vraiment osé d'avoir fait autant de pochage déjà. Parce qu'il y en a quand même une belle quantité. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Merci, merci. Allez, on va goûter. Le confit de limquat, j'adore. J'aime le pep, c'est un peu d'acidité. Je suis moins enthousiaste pour le miel de châtaignier qui domine le goût. C'est un bon gâteau. Après, je ne traverse pas mon scoop à pied pour aller le manger. Mais par contre, pour le voir, oui. Ce qui rappelle surtout la Hollande, ce sont les magnifiques tulipes. C'est un très, très beau gâteau. C'est un beau gâteau qui tient toutes ses promesses avec une belle douceur de menthe, bien maîtrisée. L'équilibre entre les couches est bien réalisé. C'est très agréable. C'est frais. Tu nous as bien fait voyager. Merci. Merci, Ina. Ton petit combi, il a bien voyagé. Il est un peu fatigué. Je pense qu'il s'est pris un bison. Oui, oui. On va bien manger. Je suis généreux, je suis généreux. Il faut avoir faim, quoi. Ça tient au corps. Il y a beaucoup plus de biscuits que de crème. Et le biscuit, il est quand même assez densé. Oui. On voit bien les fleurs de cerisier. C'est agréable. Peut-être le tronc est un tout petit peu trop marqué. Est-ce que je vais retrouver du Japon dans ce gâteau ? Normalement, ça passe. Allez. C'est un bon gâteau parce que je peux le manger en entier. Après, si je rentre dans les détails, je ne comprends pas en fait pourquoi il y a un biscuit chocolat alors qu'on est dans des saveurs cerise, thé. On ne fait pas une forêt noire. Non. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Florian, notre régisseur belge qui rêve d'aller sur la Lune, s'apprête à mettre en orbite son entremet vanille framboise entouré de son étonnant sucre rocher. Je trouve que c'est une belle réalisation. Le sucre rocher, ce n'est pas simple à faire. Je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. On voit que tu es un créatif. C'est quand même très original et pas conventionnel. Une ginoise, c'est souvent sec, c'est souvent dense, riche en farine. Là, elle est vraiment gourmande. Après, les mousses peuvent grader un peu. Parce que quand tu es capable de faire un biscuit aussi bon, tu es capable de monter un gâteau beaucoup mieux que ça. Alors, on arrête la Lune maintenant, on vise Mars. Place à Elodie, notre globe trotteuse, qui va tenter de faire gravir le jury en haut de sa montagne péruvienne multicolore avec sa très attendue ganache à la coriandre. Alors déjà, sur la couleur du gâteau comme ça, bout de pourpoint, c'est un peu... Ouh ! Mais ce qui est bien, c'est d'avoir pensé aux petites gourmandises alimentaires autour. Ça, c'est chouette. Pour maintenant, j'ai hâte de goûter le gâteau. Et la coriandre. Alors, il y a un point positif. C'est que ça ne sent pas trop la coriandre. Après, le montage du gâteau, bien fait, croustillant, mousse, biscuits, inclusion, tout est là. C'est un bon gâteau. C'est un bon gâteau, mais c'est peut-être pas le Pérou. Ah ! Bon, ben là, tu nous amènes à Ouenier et Mercote. On a préparé les maillots de bain. On s'en va. Et moi, je peux venir ? Le cheesecake qui est bien réalisé. Après, c'est vrai que nos palais, à nous, Français, sont un peu plus sur de l'onctuosité et pas sur des crèmes trop riches, trop denses, comme celle-là. J'aime bien l'inclusion avec les fruits qui apportent quand même de la fraîcheur et qui fait du bien parce qu'il est vraiment dense. C'est un bon cheesecake. Merci. Si tu ne me dis pas que c'est un volcan, je peux croire que c'est un feu de camp. C'est un gâteau surprenant. Franchement, l'équilibre des saveurs, le litchi, la menthe, je trouve ça vraiment superbe. Merci. C'est un gâteau qui a tout à fait les couleurs du désert. Donc, je trouve ça, c'est super sympa. Merci. Alors, j'adore. Il y a cette délicatesse, un peu d'amertume de café, le dulce, la crème dessus, à la fève de tonka, pas sucrée. C'est très, très bon. Merci. Les fleurs, les feuilles, ça va, mais c'est un peu bizarre le dessus, non ? C'est une avalanche. Mais non, on va voir le goût. Alors, le biscuit noisette, tel quel, là, sans rien d'autre, c'est sec. Il faut apporter du moelleux. Sur une épreuve créative, on s'attend à un petit peu plus d'audace, faire simplement un biscuit. C'est assez simple d'améliorer, de donner un peu plus de pâtisserie à ce gâteau. OK. Merci pour les conseils. Autour de Margot, la benjamine du concours, d'ouvrir son gâteau de voyage en Afrique du Sud aux saveurs de bananes et de cacahuètes. C'est quoi, ça ? South Africa. Ah oui, pardon. Ouais, c'est bon, hein. Genre. On est dans un joli trompe-l'œil, très sobre, très linéaire, donc ça manque un peu de pâtisserie pour moi. C'est pas un bon gâteau, c'est un très bon gâteau. C'est un parti pris d'avoir choisi la banane. On a souvent du mal à le vendre en pâtisserie, mais c'est super bien fait. C'est un goût de génie ou un goût de chance. En tout état de cause, c'est un très bon gâteau. Le chocolat, le biscuit, tout, il est bien fait, bien équilibré. Bravo. Merci. Tu m'as collé les frissons, c'est vraiment un bon gâteau. Merci beaucoup. Oh, c'est trop mignon. La dégustation se termine avec Patrice, qui n'a malheureusement pas pu réaliser le décor de jungle comestible qu'il avait imaginé. Écoute-moi, j'ai l'impression que t'as posé une couverture ou un plaid sur un tabouret, carrément, puis qu'on va s'asseoir dessus. En fait, on se demande ce que c'est. Tu n'as pas réussi à faire le look que tu voulais, maintenant, il faut que ce soit bon. C'est ce que j'appelle un gâteau de 4 heures. Un gâteau qui s'apprécie bien avec un café au équinté. Il est bon, après, le biscuit est moelleux. C'était une bonne idée, la cardamome, le café, ça varie très, très bien. Après, pour une créative, on veut quelque chose qui nous emporte loin, tu vois. Ce n'est pas abouti, en fait. Cette première semaine d'aventure s'achève. Cyril et Mercote, au regard des trois expéditions, vont devoir désigner le pâtissier de la semaine, ainsi que celui ou celle qui quittera malheureusement le concours. Commençons par les bonnes nouvelles, ma Mercote. Qui peut prétendre au tabier bleu ? Alors, il y en a quelques-unes. Margot ? Oui, Margot. Sublime, avec... Tu te rappelles la girafe ? Sa girafe, magnifique. Elle n'a pas vraiment réussi son épreuve technique. Elle est neuvième. Mais elle se rattrape en faisant un délicieux gâteau sud-africain. Ah oui, banane, chocolat, top. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu penses d'Élodie ? Elle a quand même fait une belle semaine aussi. Élodie, oui, elle a gagné l'épreuve technique. Très belle hors caisse, le plus beau. Et puis là, on peut dire qu'elle termine avec un bon gâteau. Tout son décor était comestible. Et ça, c'est du travail. Bravo. Exactement. Anaïs, elle a fait un gâteau panthère qui était délicieux. Elle est quand même quatrième. Elle est quatrième, donc elle a fait une belle épreuve technique. Je suis sûre que la pâtissière de la semaine, c'est soit Margot, soit Élodie, soit Anaïs. En revanche, il y en a qui m'inquiètent, ma Mercote. Patrice, il ne passe pas une bonne semaine. La pizza, lui, il manque les olives. Un paillasson. Là, la planète, elle s'écrase. Et là, le gâteau, c'était quand même... Pas fini. Maxime aussi. Le gâteau, là, c'était un peu grossier. Il finit septième. Et le van, il est quand même... Le gâteau était sec. Pas beaucoup de crème. Et là, en difficulté. Et... FX. FX aussi. Il avait fait le bon wafer paper. Mais à l'intérieur, c'était quand même pas terrible. Dernier, la catastrophe, une balle de tennis. Et le gâteau, là, il était pas mal. En goût, mais le décor était... Extraordinaire, quand même. Une chose est sûre, c'est que le tablier bleu sera féminin. Et celui qui va partir sera masculin. C'est Girl Power, cette semaine. Ouais. C'est l'heure du verdict pour nos 14 aventuriers de la pâtisserie. Cyril et Mercotte vont leur révéler leur choix. Chers pâtissiers, Mercotte et Cyril ont délibéré. La pâtissière ou le pâtissier de la semaine est... C'est Margot ! Bravo ! C'est le premier tablier bleu de la saison. Je m'attendais pas du tout à voir le tablier bleu. Du coup, je suis trop, trop, trop contente. Ça montre quand même que j'ai ma place dans le concours. Ça me rassure. Et maintenant, j'ai hâte de continuer et de me donner encore plus. Même si ça me met un peu la pression. La pâtissière ou le pâtissier qui quitte le concours cette semaine est... C'est Patrice. Désolé, Patrice. C'est normal. Je suis déçu de partir si vite. C'est super frustrant de ne pas avoir réussi à montrer, à tirer les Mercotte en fait ce que je sais faire. J'aurais adoré les entendre dire, c'est super bon, c'est super bon. Mais c'est le jeu. J'ai pas réussi, donc c'est normal. La semaine prochaine, le meilleur pâtissier vous emmène au royaume de Blanche-Neige. Là, je me prends un petit peu comme un petit nain qui prépare sa potion magique. Nos 13 nains gourmands devront mettre à l'honneur le fruit emblématique de ce conte de fées. Je vais essayer d'en surceler, tuer les Mercotte avec cette pomme. Et confectionner un miroit en gâteau pour la reine Mercotte. C'est quoi ce bordel ? Non, bordel, ça m'énerve. Lequel de nos 13 nains sera le plus grand des pâtissiers et obtiendra le tablier bleu ? Ah, il m'a stressé le bulbe.